Éveillir et accueillir « Sexe illégale ». Une des meilleures présentations encore une fois. J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Merci. C'est de pire en mieux. C'est de pire en mieux. Tu étais le dernier finaliste pour avoir ce poste-là avec Éric Salvaire. Ah oui? Wow! Il veut faire un retour. Ok. Il est prêt à tout. Je pense que c'est pas vrai. Si on y avait un passé, l'aurais-tu fait, tu penses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a toujours la saison 2. Il faut l'apprendre. Il faut qu'on se rende à saison 2, guys! On commence à l'annoncer maintenant. On l'annonce. Pour créer le buzz. Une couple d'années. Mais ça peut-être un balotage. Les gens choisissent entre moi ou Éric Salvaire. Aïe aïe aïe. C'est rough, ça. J'aimerais ça. Mais pour un épisode ou pour tout le temps? Tout le temps. Ouf, moi, je veux plus. Ouais, c'est ça. Non. En fait, je pense que c'est tout l'exercice avant qui me plaît. Pas vraiment que ce soit lui. Non. Surtout qu'il ne ferait pas le montage. Dans le sens où il s'enlige avec Éric Salvaire. Hé, gars. Je n'ai pas envie d'être dans son univers. Comment tu penses qu'il va, Éric? Hé, gars. Je pense que c'est le genre de personnalité qui va tout le temps pareil. Là, il est juste fâché parce qu'il n'a pas de pouvoir. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il doit être chez eux. C'est où chez eux, premièrement? Je ne sais pas. Hé, on ne s'est même pas demandé si ça allait bien encore. Juste dire, on pense à Éric avant nous. Ça, ça prouve quand même qu'on est du bon monde. Il n'y a pas grand monde qui pense à Éric avant eux-mêmes. Sauf Éric. Sauf Éric. Sauf Éric. Il pense toujours à Éric. Mais il fait assez pour tout le monde. Exact. Je me demande des fois, mettons quand tu imagines Éric, tu le vois-tu en Floride? Oui. Tu le vois-tu? Ah ouais? Ouais. Moi, je le vois en peignoir. Oh. Plus personnel, ça. Plus personnel. En attendant. Il a son petit truc de choix. En attendant. Moi, je pense qu'il est dans un chalet. Genre au Québec? Ouais. Quelque part. Il va-tu au Depp? Oui. Tu penses qu'il va au Depp? Ben oui. Il a-tu honte, Jean? Comment il se sent? Je le sais pas. Comme il est-tu à l'aise? Non, mais je te demande ça. C'est ton opinion? Il est-tu à l'aise? Ben oui. Je pense qu'il doit être… Tu penses-tu qu'il joue comme genre… Ouais, c'est fini. Il joue ce rôle-là maintenant? Ben, c'est sûr que oui. Il faut que tu passes après. Tu sais, après… J'imagine qu'il a dû faire un travail sur lui-même, là, tu sais. Est-ce qu'il boude depuis ce temps-là? Tu penses qu'Éric Salveille a fait un travail sur lui-même… Ça se peut. …qui était autre que de la chirurgie, mettons? Ça se peut. Ça se peut. Et c'est là qu'on voit ton positivisme à l'oeuvre. Mais ça se peut. Ben, c'est sûr que non. Tu penses? Je sais pas. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est un genre de sociopathe, ce gars-là. Mais… Je pense qu'il est vide en dedans, là. Tu penses qu'on peut pas changer? Les sociopathes, non, je pense pas. Ah, non? Non, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a des niveaux. Je pense que les gens peuvent changer, là. Mais je pense pas que lui, c'est un genre. C'est ça que je veux dire. C'est pas une vraie… Non, mais vraiment, là, c'était pas une bonne personne du tout, là. Au-delà de même… Ce qui l'a sorti de là. C'était pas quelqu'un qui a le fun à côtoyer, pas en tout, là. Ouais. Mais j'imagine que le succès, il a un peu monté à la tête. J'imagine que c'est ça. Tu sais, là, je veux pas essayer de défendre les gestes qu'il a fait, mais, tu sais, au moins la personne… Je le connais pas vraiment, tu sais. C'est ça l'affaire. C'est ça. On connaît juste son image publique, là, tu sais. Comment il est dans la vie? On a aucune crise d'idée, là. Je sais même pas s'il y est dans la vie. Il est-tu dans la vie? C'est ça qu'on se demande, là. S'il est pas dans la télé, est-ce qu'il existe? Exact. Oui. Mais juste quand quelqu'un le regarde. C'est ça. Peut-être. Non, mais c'est vrai, là, je pense qu'il faut quand même le comprendre, ça, là, que, tu sais, la télé, le cinéma, là, tu sais, tout le milieu artistique, ça attire aussi beaucoup de pervers artistiques, quand même, pis de gens avec des problèmes qui, tu sais, qui se règlent pas juste parce que, un moment donné, quelqu'un t'en parle, pis tu fais, ah oui, j'ai arrêté d'être demain. J'avoue que pour faire cette job-là, il faut que tu sois un peu craqué dans la tête, là, tu sais. Un peu. Comme, peut-être, tu veux aller devant du monde, pis exposer des affaires, pis dire des choses, Mais ça, c'est craqué dans la tête de vouloir aller parler devant du monde? Ben, que… Je pense que c'est… Chris? Tu sais, c'est pas si oui. Ah! Ah! Je pense que oui. C'est pas si… C'est si craqué que ça. Déjà, non, mais je veux dire, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on dirait qu'on l'a tous dit. Non, mais toi, le travail que tu fais pour avoir de l'argent ou pour avoir de l'amour, c'est un peu ça aussi. Je pense qu'on fait pas ça juste pour l'argent. On doit faire pour une autre raison, tu sais, comme… Il y a quelque chose de bizarre, quand même, de vouloir avoir l'attention, pis de vouloir dire des affaires, que tout le monde soit d'accord, tu sais, pis… Je sais pas. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est ça. Mais c'est parce que ça attire, après ça, un range de gens, tu sais, pis qui ont plus ou moins, tu sais, ce besoin-là aussi, là. Ouais, ouais. Des fois, il y a quand même… Tu sais, notre travail, c'est pas non plus juste d'être en avant, là, tu sais, comme, je veux dire, c'est d'écrire aussi des choses, c'est de… Fait que tu sais, il y a des fois aussi, il y a des gens qui focus beaucoup sur ce travail-là, pis c'est ça qu'ils aiment, pis des fois, c'est un peu… le reste un petit peu tough, pis il y a des gens qui font comme aucun travail, pis qui aiment juste le bout de tout ce que… C'est la disque, tu sais, mettons. Non, mais il y en a beaucoup, là, tu sais, quand même. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Genre les tapis rouges, peut-être, personne veut faire ça, sauf le monde un peu craqué, là. Ouais. C'est fucké, là, pareil, là, tu sais, pourquoi tu voudrais passer… Ben, moi, un tapis rouge, c'est ma marge. C'est fucké, là, pourquoi ? C'est tellement déprimant, là. En plus, au Québec… Les appendices, une fois, les premiers oliviers qu'on a fait, on s'est tous habillés en jeans au complet, là, vraiment super beau en jeans. Sexuels. Pis là, on est arrivés au gala, pis sur le tapis rouge, pis les gens ne nous connaissaient pas, fait que les journalistes, ils ont juste mis leur cover sur leurs appareils photo. Wow. Ils nous ont vu arriver, on s'est mis en groupe, pis on fait… Pis on a fait, ah, ok, vous ne prendrez pas de photo. Bon, bon, on va y aller. Bye. C'est… Ouais, non, mais c'est un peu… Moi, je déteste ça aussi, là. Tout ça, finalement, tu sais, on s'est tous mis comme… Ça va être drôle, là, personne ne l'a vu, là. C'est pas assez connu, là. Non, c'est ça, on s'est encore listé. Tu sais, toi, on t'es assis en arrière des caméras. Hum. Ouais. Fun time. Ouais, c'était cool. C'était quoi, ça? C'était… Les Oliviers. On dirait qu'ils disaient, non, eux autres, ils viennent de la télé, c'est pas vraiment des humoristes, fait qu'on va les mettre en arrière. Peut-être, c'est peut-être ça que c'est arrivé. En même temps, je m'en câlisse des prix, fait que… Yeah! Ça a eu la weird, ça. Ça a eu la weird, ça. Je m'en câlisse des prix. Mais non, c'est vrai. Non, mais pour vrai, les prix, ça n'a pas rapport, là. Ça, il faut que le monde le sache aussi, là, tu sais, pour vrai, sans joke. Ça a souvent pas rapport, là, tu sais. Il faut aussi comprendre, des fois, comment ça fonctionne. Tu sais, mettons, en humour, les Oliviers, là, tu sais, on le sait aussi que, sauf le prix Olivier de l'année qui est voté par le public, le restant des prix, c'est voté par l'industrie. Puis on sait, donc, qu'il y a des plus grosses boîtes de prods qui ont donc plus de votes, puis des fois… En même temps, j'ai compté les membres. OK, je les ai comptés, là. Tu as compté les membres? Il y en a 164. De l'OPIH? Ouais. Ça fait qu'il y a 164 personnes qui votent, mais tu sais… Ben, qui reçoivent la lettre. Exact. Il y a peut-être, genre, la moitié du monde qui vote. Puis même là, je suis généreux. Moi, j'ai voté pour Alex Perron, show de l'année. Je l'ai fait parce que je le crois. C'est le show du monde de l'année. Le meilleur… 365 jours. Et un quart. Meilleur. 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 Du monde. Non, mais c'est ça. Puis c'est un peu politique aussi, tu sais, c'est ça. Mais tu sais… Puis après ça, c'est le fun, là. Tant mieux si t'es content de gagner un prix, là. Gagne-les, puis crisse-moi patience. Oui, parce qu'il y en a pour qui ça peut te mettre sans main, puis il y a des gens que genre ça change… C'est un affaire de business. C'est plus business, effectivement, que… C'est business. C'est pour montrer l'industrie, tu sais. C'est ça qu'ils veulent. Tu sais, mais c'est ça. Ça sert juste à vendre des affaires, les galas. Ben, oui, exactement. C'est à ça que ça sert. Mais on dirait que c'est parce qu'en plus, les humoristes, là, on devrait comme être ceux qui font un gala qui rient des autres galas, mettons. Mais on dirait qu'on n'est pas capable. Mais ça serait-tu le fun à regarder? Ben, ça serait-tu le fun à regarder? Oui, quelqu'un qui dit oui. Ben, c'est déjà pas le fun à regarder, là, mais… Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas le fun à regarder tant que ça. J'aime ça regarder Olivier, vous autres? Je sais pas. Je le sais pas. Non, ça se passe pas. Ben, c'est parce qu'on est forcés de regarder souvent, tu sais. C'est ça l'affaire, on est dans la salle, pis là, t'es comme, faut-tu mettre ton sourire. Mais il y a quand même des bons moments. Il y a des bons moments, quand même. Tu sais, quand les Denis sont là, c'est tout le temps fucking pro. Mais les Denis, ils sont tout le temps bons, là. Ils sont bons même dans les affaires que j'haïs, mettons. Ça, ça m'énerve. Tu sais que je veux dire? Ben, c'est souvent des affaires que j'haïs. J'haïs ça chaud, là, c'est ça. Tu sais pourquoi t'as fait ça? Non, mais c'est vrai, là, je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est juste... Pis personne semble avoir un si bon moment. Non, c'est vrai. Ça rend la compétition pire aussi, je trouve, entre le monde. C'est pas... Ouais. On aurait pas fait ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire, là? Du sumo. Du sumo. Yes! Le sumo de l'humour. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je sais pas. Ben, à la limite, mettons, c'était juste un show un peu de style, je sais pas, là, les gens se... Tu sais, si on riait de nous, peut-être, sous forme de je sais pas quoi, roast dans un show, mais plus... Mais même si on va pas cette année après deux ans de faire ça... Probablement. Je sais pas, je fais juste... Moi, j'y irais pas plus parce que tout ça est comme un peu trop angoissant. Mais oui, c'est ça, là. Je trouvais que tu commençais à travailler pour le PIH, toi, là. J'avais des brainstormers, des idées... Ben, c'est parce que j'ai été obligé de cotiser cette année à l'Association des Professionnels de l'Industrie de l'Humour. On va pas donner le choix cette année à cause que... Il y a une compagnie qui a décidé de mettre un numéro en nomination. Un producteur en nomination, puis là, il fallait payer. Je suis donc maintenant un professionnel de l'Industrie de l'Humour. Et ça, je pense que... Ben, merci. Merci. Il me semble que vous seriez jaloux des avantages. On a-tu des rabais sur des revues? Je pense qu'il y a des rabais pour Chatelaine ou des trucs comme ça. C'est super! Non, mais hey! On a quand même des... On a peut-être un 10% de rabais pour une séance de luminothérapie. L'IDA, t'as des rabais dans les places de massage. Ça, ça sent une question. La Sartec, t'as des rabais... Je m'en rappelle pas où, mais t'as des rabais de quelque chose aussi. Des boulangeries, mettons. Ouais, genre. La Sartec, c'est vraiment weird. Ça, c'est la place où c'est les auteurs, ceux qui écrivent. Puis, moi, t'es membre de la Sartec, les réalisateurs, les comédiens, les musiciens. Ça, c'est tous les syndicats que j'étais dedans. Puis, la Sartec, quand t'appelles, ça a vraiment l'air d'être une madame, que son téléphone... Tu sais, là, les maisons, tu peux monter un étage, puis là, t'as d'autres escaliers pour monter. Puis, il y a comme un genre de petit étageur entre les deux, là. On dirait que c'est là, la Sartec. Puis, la madame, elle fait dring, dring. Oh, oh, mon téléphone! Puis, elle monte les marches. Puis, là, elle répond oui, bonjour. Puis, là, t'es comme, je veux payer ma cotisation. Parfait. Puis, là, j'ai vraiment l'impression qu'elle ouvre un grand grimoire. Avec un genre de plume, un crié comme ça. Puis, elle note, genre, oui, c'est quoi ton numéro, tu sais. Puis, là, toi, t'as pas payé. Puis, là, j'étais comme, je peux-tu payer par carte de crédit, par téléphone? Et, comme, non, c'est vraiment juste par chèque, par poste. Wow! Puis, là, j'étais comme, wow, OK. Juste par chèque, par poste. On est des auteurs, c'est romantique. C'est vrai, c'est romantique. Puis, t'as-tu payé, finalement? Ben oui, j'ai pas le choix. Moi, je paye jamais, là, mes astuces d'affaires. Ah non, mais c'est... Les réheurs. Quand est-ce que je vais toucher à ce 7,46$, Jean-François? Mais... Qui m'attend? Pour ma retraite! Pour ma retraite! Hé, je pense, un moment donné, ils m'avaient envoyé un papier. Moi, j'ai fait un... Moi, j'ai fait un... Ça va être plus cher que ça. Ça va être un aller direct pour... Ils m'avaient envoyé un papier, un moment donné, je pense, de ça, là, de Jean-Ludéa, mes réheurs, comme si vous continuez comme ça. Jusqu'à là, t'sais, comme, vos réheurs seront de genre 7,33$ par mois. Puis, j'étais comme... Hé, man, envoyez-moi les pouces de papier-là. Tu sais, c'est plus déprimant de le savoir, comme je peux rien faire. Non, un gruau par jour. Un gruau par jour. Jusqu'à la fin. Et voilà. Ben, sinon, l'Académie du cinéma et de la télévision, les Gémeaux, dans le fond, t'as le droit d'aller voir des films québécois gratuitement. Oh, ben... Comme t'arrives, mettons... Au Beaubien. Comme la police, là, tu fais police, genre police cinéma. Je m'en vais voir un film. Je m'en vais voir un film, puis tu passes. Ouais, ouais. T'as ta carte. Ouais, ouais, ils le notent, puis là-dessus. C'est magnifique. Moi, je vais voir tous les films québécois gratuitement, mais je m'achète pour 100 piastres de popcorn. Ça passe pas au Goudzeau, là. Ça passe tout au Goudzeau? Non, 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 non. Non, 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 non. M. Goudzeau, lui, il était pas embarqué dans cette ville-là. Le quartier latin, ça passe. Le Beaubien aussi. Ah, ouais, hein? C'est donc bien fun. Ouais. Je savais pas... Mais nous autres, c'est vrai qu'un avantage d'être en humour, c'est qu'on peut toujours aller voir les premières, mais on y va pas à cause on a eu les tapis rouges. Et accessoirement l'humour. Des fois, regarder les spectacles, j'aime ça, mais c'est vraiment avec d'autres gens. Là, c'est un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les premières, il y a d'autres gens dans la salle. Mais les premières, c'est weird aussi, là. Tu sais, justement, le tapis rouge. Puis là, ils veulent tout le temps prendre ton impression. Ça, c'est lourd un peu, là. T'as l'impression que t'es dans l'annonce du show, là, qu'il va passer à Noël. Avez-vous aimé ça? T'es comme tabarnak, je sais pas. C'était juste dégueulasse. J'étais gelé, là. Dégueulasse. Ouais, non, mais c'est ça. Dégueulasse. Pourri. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Une des pires affaires que j'ai jamais vues. Tu sais, tu restes là, puis ils sont comme, ben là, merci. Mal habillé. Mal habillé. Dégueulasse. J'ai haï la lumière, les sons. Tout haï de A à Z. As-tu d'autres questions? On devrait essayer ça. Mais c'est pour ça qu'on y va pas. Dans les premières, non? Ben oui, c'est trop. Moi, c'est pour ça que j'y vais pas. Je pensais qu'on s'était consulté, là. Toi, tu dois y aller. Ça dépend vraiment de la patente, là, je te dirais. Toi, t'as plus de mic. Ouais, on dirait. Ton mic est mort. Mon mic! Je vais juste crier fort! J'aime ton audace. J'étais peut-être à côté sur la hausse, là. Le son était moins fort. Ça marche-tu de même? Ah oui, il y avait un nœud dans la hausse du son. De quoi qu'on parlait, donc? Euh, j'ai oublié de toi qui parlait fort. Les galas, GF. Oui. J'aime ça. Allô, est-ce que... Ah, là, ça marche. Ben oui. C'est tout à cause d'Éric Salvaille qu'on est rendus là, savais-tu? Non, mais c'est parce qu'on a juste commencé, parce qu'on a parlé d'Éric Salvaille, pis là, on est tous rendus là. Pis on s'est même pas demandé comment ça allait, les gars. Comment ça va, Chris? Ben, ça va. Moi, ça va. Cette semaine, ça va. Ok. Ce semaine passée, c'était tough. Ah ouais. Plus tough. Mais là, ça va. Ben oui, c'est l'automne. C'est difficile. Ouais. Moi, je trouve ça tough. Il y a moins de soleil. C'est tough pour les gens qui se lèvent tard. Vraiment? C'est Rob Sultan. Moi, je me lève super tard. Je me couche super tard aussi ces temps-ci. L'autre fois, je me suis couché à 5 heures du matin. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. C'est ça l'affaire. J'écoute des films. Mais c'est plus facile de faire rien quand tout le monde fait rien. Genre, tu regardes même pas l'heure, pis là, tu te dis, ah, un film d'une heure et demie, pas de problème, pis il est déjà 4 heures. Genre. Wow. Tu le sais que tu seras pas dérangé. Exact. C'est super, c'est ça que j'aime. Mais là, ça fait que je me couche, là, je me couche trop tard, mettons. Là, j'exagère. Faut que je me parle. C'est ça que j'essaie de faire ça. Il faudrait que tu te mettes une alarme pour aller te coucher, tu sais, à la place d'avoir une alarme pour te réveiller, une alarme pour te coucher. Mais c'est pas… Oh, ça me déprime, ça. Ah, faut que j'aille faire dodo. Mais c'est tough aller se coucher, non? C'est super tough! Moi, je suis pas capable d'aller me coucher. Cette journée-là n'est pas terminée. Ouais, moi aussi, je m'attache beaucoup à la journée. Maintenant, on a vécu plein d'affaires. Puis là, faut comme j'aille faire dodo. Ouais. Là, on recommence tout à zéro. Après, faut comme on redéjeune. Faut que je rechie. J'ai tout déjà fait ça. J'avais chié, je me suis brossé dedans. Tout est comme fait. Tout est à refaire. J'ai mangé, j'ai écouté des... Le sommeil, puis manger, ça m'empêche de rien faire. C'est ça, ça tourne. Là, faut que je fasse ça. Moi, je suis tanné de dormir. J'ai tout le temps envie d'aller me coucher. T'aimerais pas ça, des fois, pouvoir dormir une semaine, puis après ça, pas dormir, mettons, 10 jours. Ça serait balade. Faire comme des gens, des stretchs. C'est très currant, ça. On a des vies qui permettent ça, quand même. Moi, je pourrais dormir 7 jours, j'aurais le droit. Wow. Wow. J'aurais pas l'air d'y plaider. Mais est-ce que t'aimerais ça dormir pendant 7 jours, puis te réveiller une fois de temps en temps pour te rendre compte que tu dors pendant 7 jours, ou vraiment dormir 7 jours, puis te réveiller 7 jours après? Là, c'est sûr que ça t'end une journée de plus, parce que quand tu te réveilles de 7 jours, t'es deep. Surtout, t'es deep. Je suis tellement fasqué, il faut que j'aille me coucher. Tellement t'es fucké. Peut-être que t'es fini tes rêves quand tu dors 7 jours, par exemple. Il n'y a pas comme tu te réveilles et que tu trouves ça fucké. C'est comme, non, je l'ai fini, cette série-là. C'est comme genre, ça... C'est ça, aller au bout de ses rêves. Aller au bout de ses rêves. C'est juste dormir plus longtemps. Dormer 7 jours. C'est vraiment plus accessible qu'on pensait nos rêves. Je ne sais pas si tu peux mourir de trop dormir. Ben... Maurice, c'est dormir tout le temps. C'est une bonne... Ouais, c'est une bonne force à être des cheveux. Mais je ne sais pas. Mais sûrement que... C'est parce qu'à un moment donné, tu dors tout le temps, ça ne doit pas être bon. Tous tes muscles, ils deviennent atrophiés. Puis t'es tout mou. Faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne te laver. En plus. Pendant que tu dors. Ouais. Parce que tu dors tout le temps. Ouais. Mais c'est comme le coma, dans le fond. C'est enlevé tes... Ouais, c'est un peu le coma. C'est un peu le coma. C'est ça qu'ils font. Ils lavent le monde. Puis nous autres, on est là. Moi, j'aimerais ça être dans le coma. Puis il y a des gens qui ont un moment. Tu sais, je ne sais pas s'ils peuvent... C'est parce que ça, c'est public. On n'a pas dit qu'on voulait être dans le coma puis qu'on aimait ça. Juste cette chose. C'est ça, des petits comas, mais pas grave. Tu pourrais peut-être payer, justement, le monde qui lave le monde à l'hôpital. Tu sais, comme le système à deux vitesses, ça pourrait être ça, tu sais. On te lave à deux vitesses. Lentement. Non, mais tu sais, dans le sens que toi, tu payes pour être là puis pour dormir puis les autres, bien, c'est le long gratuit mais ils lavent, tu sais, puis ils sont dans le coma. Et en même temps, imagine payer pour aller à l'hôpital willingly quand même. C'est spécial. Tu sais, genre, je veux juste venir ici dans ma petite chambre LED puis genre dormir pour une semaine, laver moi pour payer 500 piastres. C'est vraiment le bed and breakfast le plus cheap que tu peux trouver. Mais c'est comme ça qu'on pourrait financer le système du futur. Mais ça a l'air d'une affaire de riche aussi, ça. Moi, c'est vraiment ma retraite à moi. Je m'en vais là-bas. Cinq jours, je dors, on me lave. Mais moi, j'aimerais pas ça me faire laver pendant que je dors. Non, mais... Tu te réveilles plus propre qu'avant puis t'es comme, ça, c'est pas cool. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sens bon. C'est weird, man. Imagine sans joke, laver du monde dans le coma. Il y a du monde qui font ça. C'est weird parce que, mettons, t'as jamais rencontré la personne avant. J'ai déjà demandé si t'aimais ça comment ou si tu te sens... Puis là, tu laves pendant des mois en assumant que c'est de même puis il bouge pas puis là, à un moment donné, tu as tout le temps te dire, mettons, il va-tu ouvrir les yeux maintenant? Tu te réveilles puis quelqu'un te lave puis t'es comme, allô? Allô? T'es comme, non, 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 attendez, je travaille ici. Ça a l'air weird. Mais l'avantage, c'est que tu te réveilles puis t'as pas besoin de les prendre ta douche. True. Parce que t'es propre. Mais en même temps, tes jambes sont super molles parce que ça fait sept mois que t'es couché. Puis tu sens que quelqu'un te lave, t'attends-tu qu'il finisse avant de faire de quoi? Hé oui, mais c'est mal à l'aise, c'est sûr. Tu fais juste garder les yeux fermés pareil. Puis t'attends qu'il finisse. Hé, surtout, ouais, c'est ça. Non, mais non, c'est sûr, c'est pas le fun. C'est sûr, c'est... Ça doit être fucked up de se réveiller dans un coma. Mais, hein? Ouais. Mais, hein? Quoi? Ça fait quatre mois, je dors. Ouais, puis quatre mois, c'est pas pire, tu sais. C'est pas si pire, la dernière affaire, je me rappelle, c'est que j'étais au cinéma puis je mangeais du poulet. C'est weird, ça. Tu penses que tu peux... Ça finit smooth, tu sais, t'es comme... Mais je sais pas si c'est le poulet qui l'avait fait tomber dans le coma. J'ai vraiment aimé comment il a channelé quelqu'un qui était tombé dans le coma pour essayer de voir comment ça pouvait peut-être se vivre. Hé, c'est pas dur, hein? Hé, tu dois-tu puer de l'ail? Ça va être tough de brosser les dents à quelqu'un qui dort. Puis tu sais, comme s'il va-tu profond dans la langue puis il a fait comme... C'est ça. Dans le coma, tu sais. Faut sûrement que tu fasses attention. Moi, ça, je trouve ça dégalasse le monde qui se brosse les dents puis qu'ils font ça. Qu'est-ce que vous faites? Qui qui fait ça? Ben, tu sais, moi, je connais... Ça blonde, probablement. Non, 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 non. C'est mon ami Julien. Quand il se brosse les dents, il va très profond puis ça lui lève le cœur. Il se fait un gag reflex avec la brosse à dents. Il y a beaucoup de monde qui se brosse les dents puis ça leur lève le cœur. Il se lave plus loin que son corps. Juste un peu. C'est propre. Mais tu sais, tu peux passer avec tous tes orifices aussi. Tu peux te laver plus loin dans le trou du pénis que ton corps a envie de te laisser aller. Oui, mais mettons que tu fais ça en arrière, ça ne te donne pas envie de chier, mettons, d'avoir... Tu te laves dans le trou du pénis. C'est un exemple. Je ne dis pas de faire ça. OK, OK. Je veux que je le dise de ne pas faire ça. Tu mettrais un warning dans l'écran. Faites pas ça. C'est les jeunes. Ah oui, il va falloir l'inviter, Julien. On a plein d'affaires à parler avec lui. Oui, mais... Il se fait gag reflexer en se brossant un an. C'était cool. L'autre fois, ils ont trahi chez les aileuses. Ça, c'était un gros feature sur un CV. Tout un épisode nous attend. Aïe, aïe. OK. J'ai oublié complètement de quoi qu'on parlait parce que ça n'avait pas rapport. Écoute, on est passé d'Éric Salvaille au gala. C'est ça. On s'est dit salut brièvement. Mais à part de ça... Moi, avant qu'on sauve l'invité de ce soir, j'aimerais ça quand même qu'on continue à apprendre à se connaître. OK. Oui. Parce que c'est une chose qu'on a commencé ça dès le début et je pense que c'est important dans le podcast. On a parlé avec Jean-François aussi. Il est d'accord. C'est une façon pour nous d'apprendre à se connaître avec le public. Parce que le public ne nous connaît pas. Nous autres, on a passé nos 15 premières années dans bizes déguisés en personnages. Il y a ça, oui. Mais on existe derrière ça. Je vais à l'épicerie. Tu vas à l'épicerie. Comme ça. Exact. As-tu déjà été en vacances? Ça m'est arrivé. Mais ce n'est pas ça ma question. C'est déjà un exemple. Oui, oui, oui. Tu as déjà été en vacances. Oui, je vais peut-être l'être en fin de semaine. C'est ça. Tu portes des lunettes pour vrai aussi? Oui, oui. Ce n'est pas des fausses lunettes. Sans les lunettes, c'est juste la même chose mais flou. OK. Alors, pour comprendre qu'on est ces êtres humains-là, c'est important de se poser des questions et de se poser des questions de base. OK? Donc, moi, j'aimerais ça savoir, Mathieu, si tu n'habitais pas au Canada, où est-ce que tu habiterais? Oh, mon Dieu. Il faudrait qu'il fasse chaud. Tout le temps? Oui, oui, oui. Fuck that, le fret. Tu es contre l'hiver. C'est contre big time. Je ne suis pas bien. C'est anti-québécois, ça? J'ai commencé à avoir froid comme un mois. Ouf. En septembre, ça va se terminer au mois de mai. Je ne suis pas bien. C'est anti-québécois, ça? Oui, c'est raciste québécois. Qu'est-ce qu'il y avait quoi, ça? Chez nous, c'est l'hiver, pas bien. Pas bien. Fier, mais pas bien. Mais oui. Non, toi, tu n'aimes pas… Non, fuck that, ça ne se passe pas. Fait que là, tu ne te fais pas… Une neige pourrait être cute, mais pas au pays. Je peux m'en passer. J'échangerais la neige contre des gros scorpions puis des iguanes puis des iguanes puis des shit de la main. Mais c'est ça l'affaire. Les pays chauds, il y a ça aussi. C'est plus le fun, mais les bébites aussi trouvent ça plus le fun. Oui, mais elles sont belles. Mais t'as-tu déjà pensé de traîner des sacs magiques? Oui, mais tu sais, c'est moins le fun, mettons, que le Costa Rica. Oui, mais il y a des micro-ondes partout, là. Ça, c'est vrai. Tu pourrais juste « Ah, mettez-moi ça deux minutes puis là, un sac magique. » que les sacs magiques… Ce serait tout le temps bien. Tu ne trouves pas que ça finit par sentir le désespoir, ça? Ça sent tout le temps comme la fin… Ça sent les rhumatismes. Vraiment. Ça sent quelqu'un qui ne va pas bien tant que ça. Puis des fois, la lasagne aussi, si tu laves pas ton micro-ondes trop souvent, là… Non, mais tu pourrais te faire un genre de chandail avec une poche, tu sais. Oh, Christ. Une poche? Mais juste un gros, un hot shirt. Un sac magique. Oui, oui. Un hot shirt. Un chandail magique. Oui, un chandail magique. C'est comme l'eau, mais Christ, c'est… Hé, tu peux-tu tout le mettre, le chandail au complet, puis après ça, tu le portes? Un one-piece magique. Un one-piece. Fuck off. Mais ça, ça ne rentrera pas dans le micro-ondes, un one-piece, là? Non, mais si tu le plis comme il faut, là. Super. Tu sais, qu'est-ce qu'il dit que vraiment remplir le micro-ondes, ça ne marche pas? Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment ça marche, Tu sais, comme je suis capable de bourrer ma laveuse, je suis capable de bourrer mon micro-ondes. Hein? Le gars, il stuff son micro-ondes, mon gars. Au complet. Au complet. Mais je ne sais même pas si ça marche. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. Il faudrait l'essayer. Il ne faudrait sûrement pas l'essayer, en fait. Ça sonne exactement comme le genre de choses où il faut avoir le réflexe de dire non. Ou avoir une émission à télé pour le tester. Exact. C'est ça. Demande à du monde qui font ça. À V, là. À V, là. On savait que c'était à V qui faisait ça. Oui, oui. As-tu vu à V, tard le soir, des fois, ils font juste nous montrer des images de promenade? Oui! Oui! C'est comme une GoPro sur un vélo. Ou un char. Là, tu fais genre, ils disent, c'est quoi tu fais en plus, le genre Montréal-Gaspé. Mais ça, c'est de la slow TV, ça s'appelle. C'est de la slow TV? Slow TV, oui. C'est super popular en Finlande. Je trouve que c'est une bonne idée, moi. À un moment donné, t'es comme, je ne dors plus, whatever, passe ça. Puis t'es juste, c'est plate. Moi, je ne sais pas, ça me rend cinglé, on dirait. Ça ne marche pas. Ça me fait peur. Mais en même temps, moi, j'aimerais ça me promener. Tu sais, comme moi, j'ai regardé des vidéos justement de quelqu'un qui se promène à New York. Puis là, tu regardes, wow, OK, c'est ça ce quartier-là. Aïe aïe. Puis là, tu fais une promenade, mais chez vous, tu sais. J'aimerais ça pour voir, tu sais, la jungle, ça a l'air de quoi? Bien, quelqu'un qui se promène dans la jungle, puis tu check la jungle. Tu fais, OK, c'est cool, la jungle, pareil. Avec tous les bruits, puis tout, tu écoutes ça, puis tu t'endors en marchant avec quelqu'un dans la jungle. Oui. Parce que si tu fais ça dans la vie, tu ne peux pas, c'est fucking dangereux. Non, tu peux, mais en même temps, tu ne vas pas y aller à soir, tu sais. Dans le jungle? Dans le jungle, il n'y aura pas dans le jungle à soir, effectivement, mais écoutez quelqu'un qui marche dans le jungle, juste comme pas rien. C'est relaxant, c'est comme de la méditation, c'est comme prendre une... Faites-vous des promenades dans le bois. Oui. C'est la même affaire. Mais on dirait que c'est comme pour filer l'air du bois. Ce n'est pas la même affaire, ce n'est pas la même affaire, mais ça l'appelle les mêmes choses, plaisantes, mais pas tout au complet. C'est comme écouter un CD de relaxation, ce que tu entends à La Fontaine, mais tu n'es pas là. C'est ça. C'est un peu ça, dans le fond, mec, tu visuels. Oui. Mais dans le sens, ce n'est pas un peu comme penser que regarder une vidéo de massage, ça détend. Peut-être que dans le futur. Peut-être que dans le futur. Écouter des vidéos de massage, c'est creep, moi, je trouve. De regarder le massage de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu fais? Votre mon massage, je sais où, voyons-le. Mais on entend juste le « hum ». C'est un « hum ». Est-ce que vous avez déjà pété, vous autres, en vous faisant... Jamais. Ça peut arriver. J'ai déjà... Je ne vends pas le pot d'eau. Je l'ai déjà ramené en dedans, mais c'est très awkward quand ça arrive. Je ne sais pas. Imagine, tu as la petite musique. C'est écrit, c'est bien hâte, la musique. C'est zeldo. Puis là, la personne, elle te masse. Là, tu es comme huilé, tu sens bon, tu sens l'eucalyptus. Tu es full relax. Puis là, un moment donné, elle vient masser un peu sur ton ventre puis là, elle fait... Puis là... T'étais trop bien. C'est ça. À ce moment-là, tu es comme... OK, là, je n'en parle pas. Elle ne va pas m'en parler. OK, c'est correct. Ça sent-tu mauvais? Je ne veux pas que ça sente mauvais. Mais tu sais, tu ne peux pas faire... Parce que... Elle te voit! Mais surtout, anyway, tu ne peux pas... Ta tête, elle est pas où ça sent. il faut comme que tu aspires, mais tranquillement, pas vite, pas que ça paraisse. Que tu aspires? Pour juste sentir, mais juste savoir s'il pue. Parce que si ça pue la chiasque, le tabarnak, là, tu t'excuses. Tu fais, excuse-moi, j'ai fusé. Mais dans ce moment-là, c'est plus la technique de... C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Est-ce que c'était dans le CD? Ah, c'est ça. Où tu y vais, t'as-tu pété? Elle est comme, non. bien weird, ce musique-là. Pis ton huile, pas sûr qu'elle est encore bonne. Du gros déni, toi, genre. Mais moi, il y a déjà un prof de yoga... Du déni de fuite. Il y a déjà un prof de yoga qui a fusé pendant un cours. Ben ouais, mais ça aussi, ça apporte à ça. Ben oui, ça apporte à ça. Parce que si il fait une contorsion pis ça fait... Pis il dit... C'est correct. Il a dit... C'est correct. Ça travaille. Ça me confirme que c'est épais de dire quelque chose. On dirait, t'es mieux, juste laisse. Mais c'est parce que là, t'es comme plus... Imagine t'es en spectacle pis tu fuses super fort. C'est sûr, tu l'accuses. Tu peux pas passer par-dessus. Ah non, non, moi, je l'accuse pas pis c'est arrivé, là. Ah ouais, tu bouges beaucoup pis à un moment donné, tu reviens dans ton nuage. Comme tu fais, bon, eux autres aussi, ils ont dû, tu te faisais masser par deux personnes en même temps, je trouve ça serait encore plus gênant de péter là. Parce que là, ils sont deux, clairement, ils se regardent. Pis toi, tu vois rien parce que t'es le même. Pis t'es dans un trou de même. Pis t'es comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pis les autres se regardent pis ils font comme, wesh. Pis là, c'est sûr, tu t'es obligé de donner full de type. Mais ce qui peut renverser le malaise, c'est juste, tu fais juste faire, eh bon, pis tu lèves la serviette un peu, pis tu fais juste continuer. OK, il est à l'aise. C'est Europe. Mais moi, ça m'est jamais arrivé, non, mais je peux comprendre si ça arrive, tu te fais peser, pis tout, c'est sûr. Mais ils doivent le savoir aux autres ci. Ah, c'est sûr qu'ils sont habitués. Ils ont déjà vu ça, un pet. Mais le premier pet qui arrive, c'est sûr qu'il doit se reprendre le massage. Ah, mais il doit avoir un cours là-dessus, c'est sûr. Faut pas péter. Mais après que t'ailles péter dans le massage, tu réussis ça à enjoy le reste? C'est sûr que t'es... Moi, c'est sûr que non, je pense à ça. Là, je suis comme, tabarnak, c'est pas régalé. Je suis comme, c'est déjà pas ça. Faut que t'étendres. Je suis pas bien. T'es-tu de... T'as l'air tendu? Ouais, ouais. C'est tellement pas grave, en plus. C'est ça le pays, tu sais. Tout le monde pète, là. Moi, si j'étais ma soeur que quelqu'un pétait, je pense que je pétrais juste pour être avec. Je suis comme, gars, c'est pas grave, tchic. Si t'étais le ma soeur, toi, tu pètes rien. Tout le monde pète, là. Là, c'est moins bon. Tu sais, par exemple, ça va être inquiétant quand tu pètes dans une place publique pis que les autres font ben ouais. Pis là, tu fais, oh non, là, j'ai parti de quoi? Comme là, on est dans une gang de pètes, de gens, pis tu sais, pis c'est mon leader, en plus. Fuck. Ça désamorce. Ouais, non, mais ça, c'est pas, on veut pas ça. Attends, Bernard, quoi qu'on parlait de ça? Je m'en rappelle pas. C'est pas important. Non. Parce que les massages, c'est quelque chose de nice. C'est ça. C'est vrai que les massages, c'est nice. Moi, j'adore ça me faire masser, mais on dirait que des fois, j'ai peur qu'ils me massent les pieds pis que ça me chatouille trop. Mais je suis gêné de leur dire que ça me chatouille. Non, mais... T'es pas juste pas écrit ça. Je me tiens, je suis comme, je suis dans ma tête, je suis comme, ça chatouille pas. Pis je suis capable de trouver une zone où ça chatouille pas, mais Christ, ça me fait peur, cette zone-là. Mais souvent, ils vont te préparer, comme ils vont te mettre de quoi sur les pieds, ils vont te masser le top des pieds, après ça, ils vont te faire, ils vont quand... Mais une fois, j'ai été me faire faire une pédicure, pis ça, je te jure, j'étais pas capable. On va juste revenir loin de bain. Recommence ta phrase. Hein? T'es allé te faire faire une pédicure? Oui. Une fois, j'ai fait. Ben, je voulais voir c'était quoi. C'est juste, c'est pas la phrase que tu dis. Ça ressemble à quoi, une pédicure? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'occupent de tes pieds. C'est ça qu'ils font. Parce qu'on n'en prend pas soin. De nos pieds. C'est vrai. Mais là, ils t'assoient là. OK. Pis là, ils t'chouquent les pieds, pis tout. T'chouquent ça ici, ça va t'arranger ça un peu. Non, ça me gêne. On dirait qu'ils jugent tes pieds comme ça, c'est pas supposé d'être là. C'est mon pied. Il jase-tu comme au coiffeur? Je sais pas. Moi, pour vrai, j'étais tellement crampé tout le long, pis j'étais comme... J'avais bien de la misère, pis je trouvais ça drôle, mais je trouvais ça moins drôle, parce que j'en pouvais plus. Pis c'était long, mais c'est parce qu'ils te met tout plein, comme des Q-tips entre les orteils. Pis t'as mis quelle couleur? Rouge, je pense. C'est vrai? Tu t'es fait mettre la couleur? Ben, c'est grave, voyons donc. C'est juste la couleur. Mais c'est le fun? Oui, je trouve ça le fun au bout. Mais c'est juste drôle, mais il y a une fois, c'était juste pour le fun. C'était pas un statement, qu'est-ce qu'on veut. C'est vrai. Non, mais c'était juste parce que, je sais pas, pis c'était pour quoi, je pense que j'avais été là avec ma blonde. J'étais pas là tout seul. C'était ta fête? Non. C'était pas. Non, 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 mais je me fais rien mal d'aller là tout seul, pis juste demander le service réu tout le long, pas être calme de dire avec qui m'en aider. Effectivement. Ils sont comme qui est cette personne qui vient utiliser nos services comme ça. T'es là, t'es comme ben voyons, t'es amoureux, ta minute souris, je vais te prendre en photo. Ah, m'en aille, on se connait pas, mais merci. Ouais, non, fait que c'est ça, mais je suis pas retourné après. Ça me chatouille, moi, les pieds. Je l'ai dit, ça, c'est un gros secret. Scoop! Scoop! On en apprend plus sur toi. C'est vrai? C'est important, je pense. Si c'était plus connu, ça, ça serait dans les cours vedettes. Tu penses? Ouais, dans les tweets de vedettes. Ouais, ça, c'est une autre affaire. je suis chatouilleux des pieds. Des pieds, Philippe. Puis les gens font, ah, moi aussi, je suis comme ça. C'est vrai. C'est vrai? Je l'aime, ce gars-là. On est pareils. On est pareils. Lui et mon fils, ils sont pareils. C'est quand même... Ah, pardon. Non, mais tu es vrai, tu veux pas être dans les cours vedettes. À chaque fois, ça me déprime, ces affaires-là. J'ai vu en caisse, je peux pas croire que cette entrevue-là a été donnée de façon volontaire. C'est vraiment space. Moi, j'ai fait une entrevue avec vos vedettes, c'est vraiment whack. C'était comment? Le dude, il est pas impressionné par les vedettes, il s'encalait. Non, mais tu sais, il joue vraiment la gain. Bon, c'est ça, je suis là pour ça. Puis là, il pose... T'es-tu en personne? Hein? T'es-tu en personne? Oui, oui. Puis là, il pose des questions vraiment personnelles. Genre? Ben, tu savais combien de temps que t'étais avec la blonde? Vas-tu te marier un moment donné? Prenons-tu faire avoir des enfants un moment donné? Vas-tu te marier un moment donné? Genre, toutes les questions, puis après ça, il a commencé à poser des questions sur mes autres amis vedettes. Ah wow, ça c'est nice aussi. Oui, puis là, tu fais... Vas-tu te marier un moment donné? Mais comme bien informel, genre on decide un peu, ah oui, puis elle, nanana, puis là, c'est sûr que c'est juste ces affaires-là de, ah oui, qui se retrouvent dans l'article. Puis là, t'es comme, what the fuck? Puis l'avais-tu vu l'article de toi après? Ben oui. Puis c'était ça? Ben oui. c'était vraiment... Jean-François nous dit qu'il ne va pas se marier bientôt, mais peut-être des enfants. Jean. Et ses amis aussi. Puis là, c'est comme, ah oui, c'est drôle, ben oui. Ben en fait, moi j'avais un tout petit article, puis l'affaire que j'avais dit en deux lignes, il y avait un « n » ce petit gros paragraphe, là, tu sais. Ah ouais? Ah ouais. C'est ça, il est-il là-dessus, les « est »? Ben oui, ben oui. Mais c'est sûr, ils veulent vendre du potin, là, tu sais. Ils veulent vendre du pot. Ils veulent vendre du pot. Oh! Hey, on est-tu prêts pour recevoir notre invité? Ben oui. Moi j'ai le goût, là, parce que là, on va se le dire, le tabarnak, c'est super le fun, notre petite affaire ici, les boys, mais c'est un peu un boys club. C'est vrai. Moi, on a un problème systémique. De gars. De gars. Dans le podcast. De partout! Je t'ai honte, alors il y en avait plein! Il y a des gars partout, GF! C'est tough. Même toi, je pense que t'es un gars. Oui. Lui, c'est un des gars qui est sur le podcast. Moi, je suis content. Veux-tu la présenter? Oui, la prochaine, c'est une humoriste que j'aime beaucoup. C'est une amie aussi, je pense qu'elle est encore là. C'est correct, j'avais peur qu'elle soit sauvée, si on parlait de plein d'affaires. Elle se peut. C'est son genre. C'est une artiste de grand talent, elle fait mille affaires. Mais c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on trouve super drôle. Elle chante, elle fait de l'impro, elle fait de l'humour fucking drôle. De l'humour fucking drôle. Super. Puis c'est aussi quelqu'un de foule fin. Ça, c'est vrai. Fait qu'on va avoir du plaisir. C'est sûr. Mesdames et messieurs, Coco Béliveau. On l'a fait aussi. On l'a fait aussi. Étonne-Olivier. Oh, merci, un micro pour juste moi. C'est un micro juste pour toi. Ben oui. C'était pas pour mic'er la chaise. On a parlé de pète déjà. Je suis désolé, on a fait des points humour. Oui, j'étais là, j'étais là. C'était super drôle. Merci. Mais encourage-nous pas d'un joke de pète. Ben non, on essaie de s'en sortir. Moi, je me rappelle de tout. Le bout où tu t'as dit que tu brossais trop loin dans ton pénis, c'est ça? Éco-Vedette, il brosse trop loin dans son pénis. Je n'ai jamais dit que je faisais ça. Je sais pas qu'elle a écouté à moitié le podcast et qu'elle a dit des menteries à propos. C'est le pégé du téléphone comme en quelques minutes. Ah non, il a dit qu'il brossait dans son pénis. Il ne faut pas brosser dans son pénis. Ça, c'est sûr que c'est pas toi. Moi, je ne sais pas, je suis une madame, je ne suis pas vraiment au courant de comment loin il faut que tu brosses dans ton pénis. Si tu n'as pas de formation, que tu sois un go ou une madame, tu n'es pas supposé fouiller dans le pénis de personne. Non, de dans le pénis. C'est noté, pas trop loin dans le pénis. C'est noté, va pas trop loin. Ce qui est dans le pénis reste dans le pénis. OK, ça fait que si je mets le poids, je le laisse là. mais ça passe en tout cas. Pas tout le temps. Mais ce n'est pas important. Pourquoi on commence en parlant de pénis? Je ne le sais pas. Je suis déçu. On parlait de Boys Club, c'est pour ça. On parlait de Boys Club, c'est pour ça. Parce que c'est vrai qu'on est trois gars sur le podcast. Puis là, on est pensé à ça puis on était comme, il faut quand même penser à nos invités puis inviter des filles. Puis là, la première fille qu'on a pensé d'inviter, c'était Coco Bilveau parce qu'on trouve officiellement que tu es la fille la plus drôle au Québec. Mais on ne donne pas de prix parce qu'on a dit que ça ne vaut rien les prix, fait que tu es juste la plus drôle selon notre podcast. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas, je te rappelle, cet été, tu es venue chez nous à un moment donné, on a fait un petit meeting à la gang puis genre, quand tu es parti après, Mathieu, tu étais comme, mais sérieux, c'est longtemps, je n'avais pas ri de même. Tu nous avais fait cramper. Je ne m'en rappelle pas, mais OK. C'est un compliment parce qu'on fait chialer tout le temps. Non, mais c'est ça, parce qu'on devient négatif. Moi aussi, je comprends. Tu n'es pas négative. Moi, je suis influencée par l'énergie négative. Je ne suis pas négative, mais je deviens déprimée. Quand il y a trop d'énergie négative, ça me déprime. Mais je ne sais pas, on ne va pas te déprimer en tout cas. Non, non, jamais. Moi, je trouve que vous autres, vous êtes positifs. Je trouve que toi, tu es super positif. Toi, tu es un petit peu négatif. Non, mais en fait, je pense que tu es plus real. Je suis plus real, guys. Vous n'êtes pas négatif. Vous n'êtes pas négatif. Non? Jean-François est positif. Ça, c'est vrai. Vraiment positif. Lui, depuis le début, il n'offre que des solutions. Vous checkerez ça. Vous irez noter combien de solutions il a offert. À chaque fois qu'un problème a été mentionné, il a offert une solution. C'est vrai. Ça, c'est le genre de gars que tu veux sur une équipe. Je suis très provençal-splaining. Provençal-splaining. Ah oui, Jean-François de Provence. Ben oui. Jean-Franc de Provence. Provenchal. OK. Là, Coco, on l'a dit, t'es humoriste. Nous autres, on te connaît comme humoriste, mais t'es une artiste, dans le fond. Je te dis, tu fais qu'est-ce que tu veux. Mais on t'a connu, nous. Non, mais c'est vrai, tu fais plein d'affaires. Mais on t'a connu comme humoriste. Oui. Nous autres, c'est comme ça qu'on t'a rencontré. Oui. Moi, je me considère multidisciplinaire, mais je pense que l'humour, c'est ce qu'il y a de plus accessible aussi et de plus répandu. T'es vraiment dans le monde. C'est normal que c'est ça ma grosse affaire. C'est quoi tes autres disciplines, mettons? J'ai fait du rap, comme tu le sais. Yes! Si vous voulez checker, je l'ai fait sur Instagram. Il y en a plein. Coriace a dit que j'étais bonne pour une fille. Ça va bien. Ça va vraiment bien. Merci, je sais. Je suis vraiment flattée. Je suis contente. Il est tellement féministe. Je sais. Je suis super contente. Je pense... Non, mais il est ok. Il est féministe pour un gars. Mais il est féministe. On peut dire la coriace maintenant. La coriace. Il est féministe. Puis, c'est ça. Je dessine, je peinture, je chante. Comédie musicale. J'ai fait des comédies musicales un peu. Théâtre. Théâtre. Oui, bien, ma formation de base était en théâtre puis c'était super le fun, mais il n'y a pas assez de job au Nouveau-Brunswick pour que je puisse en vivre puis je préfère écrire puis aussi au Québec, avec l'accent, c'est pas mal dur de trouver des jobs où ils chargent exactement ce que je suis. Ah oui, on aurait besoin d'une grande acadienne un peu agressive. sauté, j'ai comme mis un peu ça de côté. Mais si Fabien Larouche écrit un personnage comme ça, t'es bon, genre 15 ans. J'ai friqué. À Radio-Canada, il y a genre trois séries où il y a des acadiennes. Ah oui? Oui, c'est comme rendu la mode. Une autre solution. Je suis la mode? Non, mais pour vrai, je suis la mode. Oui. C'est qui les acadiennes? Je ne sais pas, c'est dans trois séries que je ne connais pas. C'est-tu des vraies? Parce que des fois, ils cassent des gaspésiennes. Exactement, ils ont fait ça. Oh, c'est... Scandaliste! Scandal! Ils cassent des gaspésiennes. C'est bien rough, Ils disent, on veut un acadienne, ils rentrent pour l'audition puis là, ils prennent des gaspésiennes à la place. Ça, ça m'arrive constamment. C'est l'appropriation culturelle, là. Wow. Non. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est cool, mais je veux juste comprendre, par exemple, les gaspésiennes, ils ont-tu le même accent ou ils font comme s'il y avait le même accent? Non, mais c'est juste, c'est pas ça que tu fais qu'ils veulent vraiment, là. Oui, oui. Ils sont comme, ah, mais plus, je me suis déjà fait dire de parler plus acadien, genre comme... Man, il y a comme 56 accents différents, comme quoi, si tu veux. J'avais besoin d'un petit peu d'aide, ou tu sais, comme... Je sais pas, qu'est-ce que tu veux, tu sais, ceux-là, ils entendent de l'accent de la gaspésienne puis ils sont comme, ah, ça, j'aime ça. Puis, c'est ça, c'est ça. Je savais pas qu'il y avait cette rivalité-là. Il n'y a pas de rivalité. Bien, il y a une rivalité en audition, là, apparemment. Ouais, I guess. Mais c'est toi qui le dis. Ça, c'est parce que tous les gens sont pas capables de reconnaître le vrai accent. C'est ça, l'enfer. Ou peut-être c'est plus familier parce que c'est plus... c'est Québécois dans un certain optique ou je sais pas. Je sais pas. Ou je suis peut-être pas bonne. On peut comme faire ça dans les facteurs. J'entendrais pas là-dedans. Peut-être, je suis pourrie, peut-être. Ça se peut. Peut-être. Ben, moi, je pense pas. Moi, j'ai beaucoup de confiance. Ah, mais c'est important. De toute façon, pour faire ça, il faut t'avoir confiance parce que si t'as pas confiance, comme, tu vas juste mourir. C'est pas un bon projet. Il y a tellement de... tu vas te désintégrer. exact. T'as pas un moindre de confiance. C'est dur après, je pense que le monde, c'est de switcher off la confiance. Dans le sens, tu sais, des fois, il faut que tu sois capable d'être à honte dans ta business, mais après ça, si tu restes une personne normale, il est super mince en, tu sais, comme, croire dans tes idées de s'acharner puis de, tu sais, de réellement persévérer puis d'être positif, tu sais. Ça fait qu'il faut tout le temps que tu gardes ta confiance juste à un certain niveau, tu sais. Quand le monde t'insulte, ça te détruit pas, mais tu veux pas qu'elle soit trop grosse non plus. Ça fait que tu te gardes là. Là, t'es juste comme, t'es en attente. Comme dans un espace, là, secret entre le doute et la confiance totale, mettons, juste là-dedans. Ouais, faut que tu t'aimes... d'un côté parce qu'il n'y a rien qui marche. Ouais, ouais, je m'aime pis je m'aïs. T'es ou pas dans le doute ou pas dans la confiance, c'est pas... J'aime pis je m'aïs en même temps. Ça se voit ensemble. J'm'aime pis je m'aïs. C'est ça. C'est comme une nouvelle toune de Jerry, on dirait. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime pis je t'en veux. C'est Lucien, ça, t'as parlé. C'est Lucien, je t'aime, je t'en veux. Mais je m'aime pis je m'aïs. Je trouvais que ça faisait Jerry. Je trouvais. Je sais pas, c'est pas grave. J'ai vu le film de Jerry à la télé l'autre fois avec le gars qui est devenu Jerry. Pas à V encore, là. Peut-être à V, ouais. J'écoute V. À V, Jerry. À V, à V, Jerry. Le film, on a imaginé Jerry chez les Romains. À V, Jerry. Il est là avec les balls en l'air. Ça va. Hé, voyons donc, parle donc même de balls. C'est toi, ça? Non, mais là, c'était de la lutte greco-romaine, c'était pas de ta faute. C'était Jerry. Ouais, c'est ça. C'était les deux. Je m'excuse. Mais là, ça fait combien de temps de balles que tu fais de l'humour, Coco, si ta formation est en théâtre mais que t'as décidé de switcher à l'humour? J'ai fait le bac de théâtre pis là, je suis venue à Montréal il y a cinq ans pour faire l'école d'humour. Pis c'est ça, ça fait depuis sept ans-là. Tu l'as-tu fait, l'école? Oui, je l'ai faite, j'ai faite, ça a pris deux ans. Tu as fait la tournée? Oui, oui. Pas moi. Mais t'étais pas auteur, genre? Non, 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 c'est juste parce qu'on en a parlé tout à l'heure dans l'autre podcast, mais j'ai quitté avant la tournée, je suis l'humoriste secret de l'école. T'es l'humoriste secret. Pis sur Wikipédia, il est écrit que Mathieu a diplômé. Pis moi, il n'y a pas de phrase pour moi. C'est pas que t'as fait genre la tournée buissonnière. Ça dit rien, ça fait juste arrêter, c'est comme si j'étais mort. Shame, shame, shame. j'ai la shame, ouais. Fait que c'est ça, t'as pas les papiers. J'ai pas les papiers pour prouver que je suis l'humoriste. Moi, j'ai pas mon papier de bac de théâtre. Ils ont comme une erreur dans le système. Là, tout de suite, je suis dans le processus d'essayer de demander un diplôme honoraire. C'est-tu vrai? Oui, oui, parce que là, les critères de bac ont changé, il y avait une erreur dans le système. Les critères de bac ont changé et donc il me manquerait des crédits parce que ça a changé. Fait que là, j'ai dit, ben là, j'ai tout fait. On fait, ben là, on peut pas te donner que les critères sont différents. J'ai dit, ok, ben j'aimerais avoir un bac honoraire. Parce que Jason Garrett, quand il a fait Star Academy, il en a offert un. Il a offert un diplôme pour Star Academy? Oui, puis lui, il s'est fait kick-out de son bac. Fait que si lui, il perd Star Academy puis il peut avoir un diplôme honoraire. Moi, je peux faire l'école du mois puis avoir mon diplôme honoraire Université de Moncton. What about that? What about that? Give me my diplôme! Yeah, that's right. En même temps, on devrait aller loin pour cette histoire-là. J'ai 76 000 piastres d'être étudiant puis je vais avoir mon fucking papier! 76 000? Sais-tu quoi? Je veux un doctorat. Moi, ben. Chris, fuck up. Yeah. Yes. Moi aussi, bon. On veut trois doctorats. On veut trois doctorats. Trois doctorats puis une maîtrise pour GF. Je veux un doctorat moi aussi. All right. Quatre doctorats de bord. Mais en cinq, on va en faire tirer un la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait tirer un doctorat. Ça, ça serait bon. On en a un en génie civil. Ah oui. Ça serait nice, ça, faire tirer des diplômes. Les gens, ils ont besoin de ça. En même temps, as-tu déjà montré ton CV à n'importe qui, mettons, pour travailler en TV ou travailler en TV? Non, non. C'est ça? Non, c'est ça. J'ai jamais, j'en ai même pas un. On pourrait faire semblant qu'on a diplômé d'une école. Ah, moi, je dis à tout le monde d'habitude que je l'ai. C'est juste que j'aimerais avoir le papier parce que je suis la seule personne dans ma famille qui n'a pas un diplôme universitaire parce que l'École d'humour, c'est une dissertation Une attestation avec des études collégiales. Oui, oui. Ça fait que là, je suis comme la seule qui n'a pas de diplôme universitaire dans ma famille. Photoshop et un beau papier, un petit papier. Un papier chinois. C'est le cas-là, des solutions. Mais oui. Photoshop et un petit papier. Tu fais, regarde, maman, ce que j'ai reçu dans une enveloppe ouverte déjà. Tu le fais poster chez vous. Ça a l'air réel. Non, tu le fais poster chez elle et tu fais, je m'excuse, il n'y avait jamais ma vieille adresse. Il va rentrer chez vous et là, elle le voit. Ah, mais elle sait que ça va rentrer à la maison. C'est mon adresse permanent, c'est encore chez mes parents. Je ne voulais pas changer mes licences de conduire. En tout cas. On sait toutes sur toi maintenant. J'adore. Un livre ouvert. Un livre ouvert. Mais là, Coco, nous autres, ça fait deux ans que tu es au Mobilo avec nous. Right? Trois. Peut-être. Tu as fait deux shows et tu as fait le gala avant, je pense. Puis là, tu es rendu maintenant une vedette de l'underground. Moi, je pense. Une vedette de l'underground. En dessous de la table? Moi, mettons, dans ma tête, en dessous de la table, tu es super connu. Dans le métro aussi. Dans le métro. Non, mais mettons, tu sais, quand maintenant, on regarde, mettons, pour booker le Mobilo, des shows, whatever, tu sais, mettons, tu es une vedette dans le underground. Moi, je vois ça de même. On a hâte de voir ton show, mettons. Moi, je me sens de même. Tu comprends? OK. Underground. OK. Queen. Underground Queen? Oui. Je devrais-tu changer mon nom de battle rap à ça? C'est quoi ton nom, battle rap? C'est Coco Belliveau. Ça, c'est ton nom. Je leur ai demandé. Au début, je voulais être KO Belliveau, comme Knockout Belliveau. KO Belliveau. Cocodyl d'Undi. Cocodyl. J'avais plein d'idées, mais là, je suis rendu, c'est juste parce que c'est mieux si Google le nom et comme toutes mes affaires sont dans la même place. Oui, sinon, partout, il faut t'écrives Coco. OK. Là, je cherche le battle. Oui, c'est ça. Juste dire, sans joke, si Puff Daddy a changé de nom, il y avait plein d'affaires, lui aussi, puis tout s'est ramassé par elle. Oui, puis Puff Daddy, c'est un hostie de bon. Moi, je n'aurais jamais laissé tomber ça. Snoop Dog, Snoop Lion, Snoop Tut. Mais il a arrêté ça, non? Snoop Lion, il fait pussie. Il a arrêté de parler de ça. Je pensais qu'il était reborn. Oui, mais ça, ça doit être gênant, quand tu fais un enfant de la même, comme tu changes de nom, tu réalises, personne n'aime ça, puis tu reviens à l'autre. Mais tu sais, il faut que tu arrêtes d'en parler comme un moment donné, il faut juste que tu fasses comme, oui, finalement, il n'y a plus de sa part-là, Lion. Snoop Dog! Je suis de retour original. Snoop Dog. Fait que ça, peut-être pas changé de nom, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup Cocodyl Dundee. Cocodyl Dundee. Mais parle-nous, on a-tu un peu du battle rap, sans joke, parce que là, on a vu que tu avais commencé ça, puis on était comme au début, what the fuck, just go and on. T'as-tu un gun? T'es-tu d'une gang? Ben là, je suis un OG, original gangster. Yeah. Non, mais j'ai pas... Comment ça a commencé, ça? Je sais pas dans le sens, je faisais du rap un peu quand j'étais plus jeune, puis là, à l'école, j'avais voulu faire un rap pour une affaire, puis il y avait MC Lasso, qui était dans les auteurs de mon année. Elle avait dit, moi, je pourrais t'aider à écrire de quoi? Puis là, on avait écrit de quoi, puis elle disait, ah, t'es vraiment bonne, ça, qu'elle m'a suggéré à Filigrane qui organise les word up pour faire le word up des humoristes contre... Oui, humoristes contre les battle rappers. C'est vrai, j'avais été là, puis je l'avais fait, puis là, tout le monde était comme, ah, tu devrais faire le vrai, c'est vrai que j'étais comme, bien, j'adore faire du rap, pourquoi pas, ça, là, j'ai été faire le vrai, finalement, puis là, j'ai comme, en tout cas, j'en ai gagné, puis là, j'ai continué de faire, puis à cette heure, je veux la ceinture. Tabarnak, mais j'adore. Moi, je trouve que ça prend du gout, c'est pour vrai. Pour vrai, c'est... Ça a l'air stressant. C'est vraiment stressant. De un, tu te fais crier après. Oui. Je suis tout le temps, c'est comme... Puis tu te fais crier de la merde, tu sais, tu te fais pas dire, comme, j'adore tes lunettes, et tes rhymes sont souhaits. T'es vraiment une bonne personne. Non. T'es vraiment une bonne personne. Mais ça, ça existe. Les battles de compliments, ça existe. Les battles de compliments, ça existe. Oui, ça existe, mais... J'irais pas à ça, moi. Mais c'est pas ça. J'y serais trop bon, man. Yo. Je t'aime, je veux t'aider, je vais te donner une chance. T'es comme, t'as, pendant qu'il arrive, il est tellement... Yo, t'as de la patience, pis t'es ponctuelle. Longe pas, l'école. Quand je dis rap, tu dis yes, l'école. Rap. Yes, l'école. Yes, l'école. All right. Mais c'est vrai que ça prend un... T'sais, faut que tu sois solide dans ta personne, pis... Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas nécessairement des angles originales dans le sens de... Quand ils battlent, qu'ont des filles, il y a des gens qui ont refusé de me battler parce que je suis une fille pis qu'ils voulaient pas être vus dans une lumière négative. Je le sais, mais je comprends dans l'optique où c'est vraiment un environnement où s'ils étaient pour se faire battre par moi, ils auraient l'air mal parce que c'est un environnement un peu toxique, malheureusement. Mais c'est pour ça que c'est important d'être là aussi parce que là, ça fait qu'il y a des filles qui voient... Ah, c'est cool! Ok, mais ils veulent pas se battre contre toi parce qu'ils ont peur de perdre contre toi. Contre une fille. Mais les... Non, mais pas peur, mais dans le sens comme mettons s'il fallait que ça serait... Ben, c'est que là, il deviendrait le méchant pis tu veux pas être dans les yeux négatifs dans les yeux du public. que c'est un peu stéréotypé quand même aussi c'est ce qui se passe là. Soit j'ai écouté les battles que t'as faites pis c'est ça, des fois, c'est effectivement pas mal comme télé pis t'sais, il y a beaucoup de ça going down. Plus que tu montres les échelons, par exemple, moins que ces basics-là. C'est plus loin, c'est ça. J'ai peur qu'ils vont dire quelque chose qui va te déranger parce que c'est un peu ça, le rose, c'est comme, il me voit-tu pour vrai? On dirait, moi, je trouve que c'est fou. Ça t'a-tu atteint, des fois, la dernière fois? Mais le bastionnier, tu te dis, genre, je t'ai comme... Ben là, des fois, je suis un peu tannée parce qu'ils disent tout le temps, j'ai l'air d'un homme, pis là, je suis comme, ah, qui est fine. Ça, c'est comme une thématique. Ben oui, pis ça me dérange pas vraiment dans l'optique où comme, I find men very handsome, but do I want to look like that? No. Je sais pas. Il y a des affaires. Il m'avait dit que j'étais basic aussi parce que j'avais comme dit qu'eux, ils étaient comme tout blanc, pis là, ils m'avaient traité de blanche, pis j'étais un peu insultée, je dois dire, là, j'étais comme, ah, moi, je suis une madame blanche, c'est différent. Tu sais, j'étais comme, Madame Blanche, c'est mieux que Monsieur Blanche. J'étais vraiment comme... Un petit peu mieux. C'est un petit peu... Un petit peu mieux. Un peu moins, mais... dans une position de pouvoir, mais tu sais, j'étais pas... J'étais pas super fâchée. Je trouve que c'est vraiment Woman Power, par exemple. Je trouve que c'est vraiment... De le faire? De faire du battle rap. Ben oui, c'est essentiellement crier après des gars. C'est vraiment ça. C'est vraiment comme, ah, je suis meilleure, elle crie après toi, toi, elle crie après moi. Ça, c'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça, crier après du monde, pis ça me fait du bien. Il te paye-tu en plus? Il me paye plus de battle, tu fais plus qu'il te paye. C'est fucking nice. Comment ça marche? C'est-tu comme un championnat? Ça paye pas beaucoup. Non, non, je sais bien. Je ne sais pas. Je n'ai pas riche avec ça. Ben! Faut que tu ailles des rêves! Mais ça, c'est comme en attente. Tu sais, j'ai préféré faire des chansons, pis tout, mais je suis pas... Je trouve que... J'aime beaucoup le rose, j'aime beaucoup la performance. Fait que ça, c'est une bonne place pour me pratiquer, tu sais. Non, mais moi, je te dis, en même temps, si tu es capable de toffer ça sur scène, mettons, après ça, un public, que ça n'a pas rapport, là. Tu sais, tu comprends, il n'y a pas personne qui te rappelle, même. Tu peux rouler un truc dans un... Tu peux te faire une clé à l'os par quelqu'un, pis tu serais comme... Mais pour vrai, ça m'a solidifié dans mon humour de un, le rythme, ça t'aide beaucoup avec le rythme, pis aussi, c'est juste quand tu te retournes à l'humour, là, t'es comme chez vous, pis tu te sens comme... Powerful. Ouais, quand t'as une deuxième forme d'or, j'ai l'impression que ça enlève de la pression de ta forme d'or principale. Ça fait que là, on dirait que je suis moins stressée comme, ah, mon show d'humour va être bon, je suis comme combli à plusieurs... Ouais, t'es à l'aise là-dedans, pis c'est plus confortable. C'est clair, quand quelque chose d'autre te challenge, c'est vrai que c'est le fun d'aller faire d'autres affaires pour ça. Mais c'est quoi ce qu'il dit? Il dit, il faut que tu marches vers ce qui te fait peur, là. Ben, ça dépend, là, pas si c'est un signe. Pas si c'est un feu. Non, mais c'est ça. Ou un feu, là. Je marche vers le feu. Je vais même et je vais être plus fort après. Ça devrait être chaud, là. Pis toute la façon. Mais j'ai plus fort. Il est plus fort. Si ça te rend insécure, il y a sûrement une raison. Si tu veux le faire, évidemment, là. Mais aller en avant, mettons, c'est une peur pour la plupart des gens. Même si c'est pas une peur, tu vas pas mourir, mais la plupart des gens n'aiment pas ça aller en avant. Ça les stresse. Ça blow les gens, il y a des gens que tu fais juste... Ils voient des gens super à l'aise sur un stage pis c'est tassé pour les faire applaudir pis les faire un peu... Bravo! « Wow! Comment il a fait ça? » Tu fais « Bien, il l'a appris par cœur pis t'allais le dire. » Sur un truc, juste un pied plus élevé de l'autre bord. Comment elle fait pour tout mémoriser ça? Comment elle fait? Mon Dieu, il l'a dit vite. Elle s'en rappelait, là. Il l'a dit vite. Il l'a dit super vite. Sais-tu que c'est stressant? Ça, ça les impressionne. Ça les impressionne beaucoup. L'hymne national au Centre Bell, ça va être stressant. C'est stressant, parce que tout le monde t'écoute, mais quand même temps, tout le monde s'en crisse. Et nous, tout le monde est prêt à déjà s'en crisser, mais... Mais il faut que ça soit étoile parce que si c'est mauvais, là... Si c'est vrai, tout le monde est comme... Tout le monde est pas agré. Moi, j'imagine juste le dernier... Juste avant. Là, t'es comme... Oh, ça... Pis là, il y a un... Avant, là... Ta... Oh, c'est... Pis tu le sais, si tu m'offres, tu vas être partout demain, genre, comme... Si tu tombes, la fille qui était tombée. Ah oui, c'est ça, là. Un, un pied, pis elle est partie. Ah, moi, ça me serait... Pis elle est partie en pleurant, comme on l'a jamais chanté. Je pense pas que je serais capable. J'ai fait les auditions de la voix quatre fois. As-tu passé à TV? Non. Jamais. Ils m'ont enregistrée une fois, mais comme... Parce qu'ils te prennent dans une salle, des fois, si ça va bien ou mal, je sais pas. Pis ils t'enregistrent pour peut-être, mais j'ai pas... Je me suis pas vue, en tout cas, je check pas tant non plus, là, mais... J'aime ça, mais... Dans le fond, t'étais toute l'épisode 2. Au complet, t'as juste... Ah, venez. Shit! Mais j'ai fait des auditions, pis les premières fois, pis encore à ce jour, des fois, comme quand je sens que quelqu'un est en train de me juger, quand je vais pour chanter, on dirait que ma gorge est comme... Euh, non! Ben ouais, c'est sûr. C'est fait que ça... Les autres, c'est genre devant comme quatre personnes ou de même, c'est rocheur. Des fois, ils sont super sympathiques, pis des fois, ils sont comme... OK, bon, vas-y, pis t'agordes pas, pis... C'est comme, chante la chanson, on va être coupé, sur le moment, parce qu'il y a trop de monde aujourd'hui, pis t'es comme... OK! Mais tu sais, c'était des auditions devant du monde comme Nowhere, qu'on connaît pas, le genre des... Oui, genre... il y a les... Oui, je dis les auditions, mais c'est les pré-auditions, dans le fond, avant que... Aux galeries d'enjou. Ouais, ils trient les crazies, ça va être les sacrés en avant des batteurs de femmes. Pis... Les doiseaux! Ensemble à l'âme! Pis là, j'ai vu toutes sortes de monde comme du monde habillé tous en cuir, des madames habillées en je... Tu sais, comme un père pis un fils en duo. Wow! Le duo, père, fils! Oui, il était comme, mon fils, il est assez vieux pour faire la vraie voix, il faisait la voix junior. pis là, on fait ensemble, pis... J'espère que leur duo s'appelle le Saint-Esprit, comme ça, ce sont là les trois, le père, le fils, pis le Saint-Esprit. Oh, shit! Yo! Les pères! Shit! Shit! Non, mais c'était... la madame qui était à côté de moi, elle dit, c'est moi qui a organisé le mariage à Marie-Pierre Morin, pis... C'est moi qui a organisé. Pis elle, elle chantait fucking bien, je l'ai entendue à travers la porte, là. Elle chante bien, pis elle a organisé le mariage de Marie-Pierre Morin. Elle fait tout! C'est sûr qu'elle va être connue l'an prochain, c'est ça. C'était cool. Pis il y avait un gars, il a conduit genre huit heures pour aller là, on l'entendait à travers la porte, pis tout le monde était comme... Pis là, on était comme... Ah, wow, il doit vraiment être bon, là. Pis là, il est rentré, pis c'était comme... Oh my gosh, je peux pas croire que t'as conduit mi-temps! Mais je comprends pas comment ça se peut, pour vrai. T'sais, je comprends qu'il y a du monde qui sont sur la ligne, mettons, des fois, un peu comme tu chantes bien, mais peut-être, c'est vrai que t'as peut-être pas une voix. Ouais, pis c'est facile d'être pas dans ton groupe petit, d'être super validé, que tu chantes bien. Quand tu chantes vraiment à côté, mettons, personne, la radio, mettons, t'entends pas, t'es comme juste... Quand tu pratiques, baisse le son, c'était pas toi, ça, c'était Prince. Mais je comprends pas ça. Honnêtement, j'essaie pas. Tu dis ça, mais je me pose la même question, je suis comme, si les oreilles, ils marchent pas bien. Il y a peut-être du monde qui sont comme daltoniens des oreilles. Exactement ce que je me disais, on entend pas tout de parier. Qui entendent pas exactement comme les gens habituellement. Hé, moi, c'est cette voix-là que je veux écouter avec tous ces gens-là. C'est eux autres. La voix daltoniens du son. Comment tu peines sur sa couleur. Dalsonien. C'est peut-être comme un auto-tune, mais interne, tu sais. Ouais, pis c'est un autre algorithme Les autres, tout le monde parle comme T-Pain dans leur vie, tu sais. Voulez-vous un petit chausson en pomme? Avec ça, je vais prendre un Big Mac avec une petite sauce. Ça se mourrait. On dirait que tu viens d'inventer un pitch. Personne n'avait jamais fait ça. Non? Tu peux-tu tout le temps parler de même maintenant? Moi, je peux imiter du monde. Ah ouais? Travailler! Jean-Marc Parent? Non. C'est Lucien Bourassa. Ah, c'est pas loin. Lucien, c'est mon voisin. il habite à la troisième et je suis à côté du dépanneur Perrette. tu connais pas ça. Laisse-le faire, laisse-le faire. Tu travailles chez Golfo Max. Anyway. Tu travailles chez Golfo Max? Tu sais quoi ça? Jacques-U? Le golf en dedans. Ah ouais? Est-ce que ça s'écrit G-O-L-F-O-Max ou golf A-U-Max? Non, non, il y a un O. Ah, il est à boire. Il faudrait que j'écrive Coco comme ça. C'est le monde qui drive sur des screens de cinéma et qu'ils voient leur balle s'en aller. Quoi, tu voudrais écrire ton nom genre «Coc-O-Béliveau » ? J'aime moins que ça soit compliqué à écrire. «Coc-O ». Non, pas comme... Non, juste. Ça m'a fait une erreur. Nous autres, on a un accent grave sur le « E » et tout le monde est bien là. Il y a une fois sur deux. Il y avait un trait d'humour qu'on a fait cet été en fin de semaine. Il y avait une erreur dans ton nom puis dans notre nom dans le truc de belle. Une fois, il avait mis mon nom sur quelqu'un d'autre aussi. Colin voudrait fournir sa plaquette «Coc-O-Béliveau ». Il est mal écrit. Il est le fun, le petit « Coco ». Il est bon « Coco ». Il écrive tout le temps « Béliveau » comme Jean Béliveau. C'est ça qu'ils font. C'est « Beliveau ». Parce qu'il n'y a pas de « Beliveau ». Je ne le dirais pas de même, mais oui. Je ne le dirais jamais de même, mon nom. « Are you a Beliveau » ? « Coco Beliveau ». Toi aussi, tu pourrais avoir des « Beliveau ». Ah non. Ah non. OK. Non, mais non, fais pas ça. Porte au point de vue. C'était fondré comme un château de cartes. En une seconde, je n'étais pas d'homme, tu étais comme si je n'aurais pas dû dire ça. Non, excusez. C'est bon. Je veux qu'on soit ouvert. « Grainstorme, c'est tes options. » Oui, oui. Je veux que tu te sens comme si c'est un safe space pour tes idées. C'est ce que je pense que c'est ici, mais en même temps, après ça, je mens parce que c'est l'Internet, tout le monde peut écouter ça puis je sens Louis-Morissette va écouter ça puis il va m'haïr puis en même temps, ça me dérange. Oh my gosh! Tu penses-tu qu'il va nous aïr? Oui, je pense qu'il check ce qu'on fait des fois pour nous aïr. Louis-Morissette, c'est ton ennemi. Il est tellement occupé, il y a d'autres choses à crisser. Tu serais surpris. Oui, je ne sais pas comment tu sais qu'il est. Tu serais assez surpris. Il était fâché après qu'on soit passé au podcast à Guillaume. C'est des choses. Il l'a dit trois fois. C'est vrai. Non, il trouve vraiment ça dégueulasse. Il n'arrêtait juste pas d'être... Il était comme là, je ne vais pas leur dire ça. Puis là, il revenait ben 15 minutes plus tard puis j'étais comme il est-ce qu'on va encore dire qu'elle était en public que c'est dégueulasse? Genre comme... Il faudra faire un épisode spécial sur ce show-là aussi. On a le droit d'en parler! Moi, je suis encore... De toute façon, on a le droit de l'écouter. On a payé pour. On a payé pour l'écouter. Mais c'est ça. Puis on avait parlé de ça au podcast avec Guillaume. Puis là, on a su qu'il était fâché. Mais en même temps, moi, ça ne me dérange pas qu'il soit fâché. Non, mais dans le sens, il a le droit d'être fâché s'il veut. Mais moi, j'ai le droit d'en parler. Tu l'as fait, ce show-là, puis c'était dégueulasse. Ça fait que je dis, on va en parler. Hey! C'est ça, la liberté d'expression! Non, mais c'est vrai. Mais c'est parce qu'en plus, c'est même pas juste ça. C'est même pas juste pour Ré du Monde, mais c'est parce que, mettons, on s'avait gagné le show de l'année puis moi, ça, ça vient me chercher. Parce qu'il y a le show de l'année, on sait tous que c'est Alex Perron! Il n'y a pas de justice. Le show, le meilleur! Le meilleur. Show 2019. 365 jours. 12 mois. 12 mois. Par année. Par année. Nombre varié de jours dans les mois. Par année. Plusieurs heures. Plein de semaines. Des secondes. Mais en. Toutes. Alex. Toutes Alex. Ou Louis, des poissiers loups. 100% perd. Mais là, qu'est-ce qui s'en vient pour Coco Béliveau dans la vie? Je veux dire, mais tu prépares ça un show. Ah oui, je fais mon show ici le 11 décembre. Ça, c'est une bonne plug. 11 décembre au Terminal Comédie Club. Ici, on est là puis là, je vais repartir ça, je vais revenir. Nous autres, on ne sera pas là. Ben, vous faites là. On va peut-être venir. Ben oui, peut-être. C'est quoi le 11 décembre? Le 11 décembre? Le 11 décembre? le 11 décembre. Le 11 décembre. Il check tout de suite. 20 heures. On check. Appelle notre gérante. Appelle-le. Je vais appeler tout de suite. Appelle-le. Ah ben moi, je vais l'appeler moi aussi. Ok, cool, check. Je vais l'appeler. En même temps. Ben, allez dans l'agenda. Je n'ai pas accès son numéro. Mais, c'est un lundi? Non, c'est pas vrai. J'ai menti ça, c'est en novembre. Non. Le 11 décembre, il est dans le show ici, c'est au Terminal. Je pense que je vais peut-être venir pour vrai. Mais tu l'avais, c'était laide. Toi, tu l'as vu? Oui, Moi, je ne pouvais pas, j'étais au Fairmount. C'est ça, mais toi, tu veux venir? Je le refais. C'est un show psychophobie, ça existait tout le long. Écoute, j'ai fait beaucoup trop d'efforts pour prouver de quoi que je savais déjà que c'était vrai. C'est-tu que c'est nice? Mais, c'était comme, parce que quelqu'un m'avait dit, tu ne sais pas, tu ne sais pas, comme, si c'est différent entre mince ou si ça n'a jamais été mince. J'étais comme, fine, I guess right, mince. Science is coming! Je l'ai fait par amertume, comme que je fais tout. Puis, c'est ça. Yes! Un beau moteur. Mais, j'ai découvert que j'adore aller au gym. c'était comme bon, là. Mais, ça me fait moins fâchée. J'aime ça, je suis comme, moins fâchée. Ça dépoule, ça garde ta colère? je vais là, je pense à l'environnement, puis je pense à des, comme, le féminisme, puis je suis juste comme, ah, ça sort. Ça me fait du bien. Mais, je comprends, moi aussi, j'ai beaucoup de colère, peut-être, mais moi, ça ne marche pas pour moi, le gym. Mais, moi, je vais à la boxe aussi, puis juste, pfff, pfff, t'as beaucoup de colère, t'as beaucoup d'affaires pour le sortir. Même l'humour, c'est quand même fâché, ce que je dis, en général. T'as de la drague. Il y a des moments où je finis par crier aussi. Oui. Je me dégonfle complètement. On a un autre show ensemble, aussi, en novembre, on va s'en faire le mobilo à Québec. À Québec? Le 21 novembre. C'est ça? On devrait peut-être le dire. Moi, je pensais que c'était le 26. Attends, on va checker. Yo, je suis sûre, j'ai accès à la réalisation. Ah, c'est 21! OK. C'était le 21, merci tout le monde, le 21 novembre. C'est ça, quand c'est un gars qui a raison, on n'applaudit pas. C'est pas juste. Alors, j'allais au gym, ça. Peut-être mieux de courir pour aller jusqu'à chez vous, tantôt. C'est peu que je le fasse. Des fois, je le fais. Des fois, je me mets juste à courir. Puis t'arrêtes pas. Mais je le fais derrière des hommes pour leur faire peur dans la rue. t'as vu. Moi, j'essaie d'égaliser l'environnement de peur. Chaude des buissons, je fais « Hey, belle queue! » Tu sais, vraiment. Wow. Aïe, aïe. C'est sorti tellement automatiquement, ça, on dirait. Belle queue. Ah, mon Dieu. Ça me fait penser, ça, d'ailleurs, à votre duo, à toi et Virginie, les grandes queues. Les grandes queues, oui. Ça, c'est le numéro de l'année. Ça, c'est le numéro de l'année. Ça, c'était le show de l'année. Parce qu'au Mobilo, je veux juste le raconter aux gens, mais au Mobilo, vous avez fait un show qui s'appelait… Le grand gala masculin. Le grand gala masculin. Puis les filles, vous étiez toutes… Notre alter ego masculin. Leur alter ego masculin. Tout était qui? Moi, j'étais coquelode. Coquelode? Oui. Puis Virginie, elle s'appelait… C'est quoi le nom des gars de les grandes gueules? C'était Mario Tessie puis José Godet. Oui, elle s'appelait Mario Godet pour combiner les deux. C'était comme une combinaison. Puis c'est ça, on était un duo d'hommes. Mais c'était épique, pour vrai. Pour vrai, c'est la fois que j'ai le plus riz cette année, pour vrai. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Plus qu'Alex Perron? Oui. Oui! Faut le dire, oui, non, mais vraiment, pour vrai, on a pleuré cette soirée, on savait pas trop… Moi, c'était vraiment le fun. Déjà, j'avais mis ma bucket list pour faire de quoi avec Virginie puis je pensais jamais ça d'arriver. Puis là, j'étais comme… C'est arrivé bien trop vite, finalement, fait que là, tu peux mourir maintenant. Je suis vraiment prête à mourir. J'ai vraiment fait les affaires que j'avais pensées dans mon imagination. J'ai pas une très bonne imagination, non plus, mais je suis prête. C'est tellement drôle. Tu sais qu'il y avait Rosalie qui était là aussi. Oui, il y avait Rosalie Vallancourt, Catherine Nettier. Catherine Nettier qui était épouvantable aussi, qui est épine. Elle jouait un père Madelino, c'est ça? C'est tout pour dire… Tu sais, Rosalie était comme un gars open-miker. Je pense que c'était plus comme un contexte de se défrustrer des genres d'affaires qu'on entend tout le temps ou de aussi s'imaginer un peu qu'est-ce que ça serait si on faisait de l'humour en tant qu'homme. Qu'est-ce que ça serait de ne pas se questionner? Mais en nous niaisant. Mais pour vrai, c'était le fun. En niaisant, c'était juste pour se défouler. C'était comme un petit rô. C'était le fun. C'était tellement drôle. C'est parce que c'est ça, tu parlais tout le temps de cul. Maintenant, tu as fourré le tabouret. Mais vraiment, ça me faisait juste rire d'imaginer c'est quoi le sexe, comme pour un gars. Le bout que je décris le sexe, vraiment, je ne pourrais jamais vraiment le réutiliser, mais c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus. C'est comme, oh oui, faire le sexe, c'est le fun, les gars. C'est comme être un Lego, c'est comme être la fille devient une extension de la queue. Je suis comme, oh, je suis comme une fucking grosse queue, madame! On dirait que ça me faisait vraiment rire d'être macho, mais ça me faisait comme du bien de le faire aussi parce qu'on ne se permet pas non plus d'être dommé, genre vraiment dommé. Le pire, c'est que quand tu as dit ça, je me suis rendu compte que c'était le même que je voyais ça, le sexe. Le gros Lego, madame, ma queue géante, c'est vraiment le même, je me sens. C'est important de se reconnaître dans l'humour. Yo, c'est freaking Transformers comme vision. Non, non, mais pour vrai, par exemple, c'est tellement la... Une madame sur chaque main, je suis l'homme le plus puissant. Une madame en chapeau, juste comme un robot, un Voltron de madame. Madame en chapeau. C'est sûr que tu n'as pas le droit de te mettre quelqu'un en chapeau. Il doit y avoir une loi contre le chapeau. Chapeau personne. Moi, je suis passionnée des robots, c'est que quand j'imagine ça, ça me fait vraiment rire. Mais là, allez-vous le refaire? Moi, c'était ça, je voulais savoir. Est-ce qu'on va pouvoir le refaire? Je pensais qu'on allait le refaire. Oui, on peut. Dis-les. On le fait-tu? On le fait-tu? Je ne me rappelle plus si on avait dit oui ou non. Mais moi, je fais juste les cheveux, vous le refassiez. Moi, je veux le refaire. C'est l'affaire la plus drôle que j'ai vue cette année et je pense que les gens n'ont pas vu ça assez. Ben, moi, je... Il y a même des gens qui ne connaissent même pas le mobilo. Je pensais qu'on allait le faire. Moi, je pense qu'on va le faire. Ben, faites-les. OK. On passe au vote du public. Est-ce que Jean-François pour ma salle ou Éric Salvaille pour l'animation, est-ce qu'on veut voir un grand calot masculin? Les grandes questions. Les grandes questions. Mais c'est passé en joke, c'était comme révélateur de voir quand même même à travers les jokes, parce qu'on sait bien que vous déconniez puis vous exagériez 12 000 affaires. C'est ça, le mot. Sauf que quand même, on reconnaissait plein d'affaires des dudes qui se passent pour vrai sur cinq qu'on fait. Ben, c'est parce qu'il y a tellement de dudes. C'est comme... Oui, exact. C'est un milieu de dudes. Il y a quasiment... Tu sais, comme il y a plein de femmes, mais... Il y en a plus qu'avant. Combien il y a de dudes? Il y a genre comme... Moi, je vois ça comme s'il y a un épicentre. Il y a comme Sam Breton puis il y a comme tous les Sam Bretons. Là, il y a comme Mike Ward, il y a tous les Mike Ward. Il y a comme... Tu sais, il y a... Moi, je trouve... Tu sais, tout le monde a comme leur catégorie puis là, il y a l'épicentre de la catégorie puis il y a tous les gens qui sont comme environ ça, qui gravitent autour. C'est vrai. C'est juste un exemple. Il y a huit remplaçants par go. C'est vrai. Comme s'il y en a un qui meurt, mettons. Moi, tu es comme... Ah, Sam Breton, il ne pouvait pas. Parfait. Je vais prendre Guillaume Pinot. Non, mais c'est une joke. C'est une joke. C'est une joke. C'est une joke. Mais c'est juste pour dire qu'il y a tout le temps qu'il y a quelqu'un d'autre que tu te disais « Ah, il fit très bien aussi. » Tu sais. Mais si tu veux remplacer Maud Landry, tu mets qui? C'est ça. Non, c'est vrai. Parce que les filles, c'est comme vous êtes plus qu'avant dans le milieu parce que c'est vrai quand on a commencé, il n'y en avait vraiment pas. Tu sais, qui tournaient, qui roulaient, il n'y en avait pas. À l'école, il y en avait un peu mais des fois, on dirait que ça sortait pas. Oui, puis le nombre de fois, tu sais, avec les gens sur les galas qui bouclent là, c'est toujours au mérite. C'est vraiment comme les meilleurs numéros. On ne regarde pas. Tu es en train de dire qu'il y a comme « Les filles méritent aucun. » Deux femmes de bonnes. C'est super. Il y a plein de gars super poches qu'on voit partout aussi. Jamais je ne créerai presque pas. Il présentait ça vraiment le même où c'était pas « C'est le temps de les pisser. » Puis tu sais, les gens se font présenter comme « Si vous n'avez pas ces jokes, vous pensez à la fourrée. » Puis là, c'est comme « Tu te fais présenter le même. » Puis tu es comme « Yo. » Si vous aimez ça, vous allez aimer le gringaleux masculin. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. C'est ça, mais c'est les filles qui le font. On dirait que c'était comme on sentait que c'était jouissif un peu. Oui. De comme revirer ça de bord, genre. Ça, c'est mon gars. Le projet, c'est mon gars. Oui. Le projet, c'est mon gars. Mon boy. Mais c'était fucking nice. Ok, on va le faire. Faites-les, ok? On va le faire. Mais en même temps, je ne dites pas que vous êtes plus drôles en gars qu'en filles. Je dis juste que ça, c'était l'air. Vous êtes plus drôles que certains gars en gars? Ça, c'est vrai! Oh, shit! C'est vrai, j'aurais pu se marquer. On a mis un costume. Ah, mais moi, je suis vraiment beau en garçon. C'est dégueulasse. Tout le monde dit que j'ai l'air pareille comme Julien Lacroix. Oh! C'est vrai. Julien Lacroix, il est beau. C'est ça? C'est quand même vrai. Moi, on dirait que des fois, je ne sais pas qui est beau ou lait. On dirait que je m'en crisse. Le katakashi, là. Takake-sho! Takake-sho! Il est fucking beau, mais comme dans un autre mais pas comme je vais lui donner des petits bisous, là. Juste, comme je le trouve majestueux, mettons. Comme je flatterais son visage. Comme ça. Comme un pan qui sort du bois pour rentrer dans le lac. Tu sais, mettons. Fait que c'est pas à propos, c'est pas sexuel. Oui, je comprends. Mais des fois, je suis tanné de ça. Je ne sais pas moi qui est beau ou lait. Ce n'est pas important. En fait, c'est ça. Ce n'est pas très important. On s'en colle. Mais je sais que je suis vraiment beau. T'es fucking beau. Je fais un beau monsieur. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. J'ai fait du drag queen à un certain moment au Mado pendant une période. Puis les gars, ils venaient me voir puis ils étaient comme « Ah, tu as vraiment la face parfaite pour faire comme il pensait que c'était un gars. » Puis ils disaient que j'avais vraiment la face parfaite pour faire une drag queen puis ils me trouvaient super beaux. Je suis super androgyne. Ça, je suis fière quand même. Mais moi, je pense que c'est un bon pouvoir du futur. Moi, j'imagine que les gens qui vont survivre à l'apocalypse vont probablement être plus androgyne pour avoir toutes les qualités. Pour tous les défauts des fois, ça tombe pas. Oh, j'ai... Sof luck, buddy! Ok, vous êtes niagalcés, finalement. J'ai décidé. Juste, mais, peut-être. Tu crois pas l'apocalypse ou... J'espère, en fait. Tu souhaites l'apocalypse? Moi, j'effacerais parce que je trouve qu'il y a vraiment du problème puis j'effacerais puis je recommencerais. Moi aussi, je trouve un peu... C'est le genre de Thanos, finalement. Quoi? Comme Thanos. C'est ça, son plan, lui. C'est ça qui... Il efface tout puis il recommence. Il efface la moitié. Fine, I guess je suis Thanos d'abord, excusez-moi. Mais, si tu veux pas effacer juste la moitié, t'es double Thanos. Je t'ai Thanos. Tout Thanos, après ça, ton nom de rapper. Yo, ça serait que j'ai sick. Yo, je suis tout Thanos. Paul, Paul! Drop the mic. The mic. Drop the mic. Look the mic. Pousse Mick Jagger à terre. J'ai des bouts. Tout Thanos. Mais ouais, genre, comment est-ce qu'on au début? Parce que, je sais pas, tu sais, je suis tanné. Il y a du monde qu'on peut pas régler. Non. Moi, je pense pas qu'on va l'avoir, en plus. On l'aura pas. Tu vas pas régler ça. T'as-tu écouté Studio G? On met beaucoup d'efforts, déjà. Je sais pas, c'est quoi Studio G? C'est une nouvelle émission de Marc-Pierre Morin. Ça me fait capoter. Ça augure pas très bien pour la suite. J'écoute ça pis je capote. Ça a tellement pas rapport. La première semaine, je te l'ai envoyé d'extrait de Gijodoin pis du pesto. C'est merveilleux. Ça, c'est juste. C'est pas une joke. Non, mais c'est quoi, là? C'est juste, ils racontent une anecdote. C'est deux affaires j'aime pas. Non, c'est pas vrai. Il y a juste une des affaires j'aime pas. Devinez lequel? Moi, j'adore le pesto. J'adore le pesto. C'est bon dans tout. Je sais même pas c'est qui Gijodoin. Moi, je pensais à Guy Nantel. Lui, je l'aime pas. Ouh, statement. Guy, je l'ai dit. Ben, moi non plus, je l'aime pas. Personne t'aime, Guy. I don't know. Ben, non. Ben, j'imagine dans ta famille mais là, je l'éconnais pas. Ça, ça pourrait-tu être juste l'extrait? Ben, oui. De l'épisode de C'est-à-dire Personne t'aime, Guy. C'est mon extrait. Sorry about that. Mais c'est pas de ma faute, j'ai rien fait là-dedans. Ouh, yai, yai. Fait que l'affaire du pesto pis Gijodoin. C'est parce que, ben, Studio G, si vous avez pas écouté ça, c'est comme, c'est parce que la télé, c'est de pire en pire, pour vrai, c'est déjà pire, mais à chaque année, ils trouvent le moyen de rendre les affaires plus débiles encore. Pis là, c'est un peu dans la lignée des émissions du souvenir, de, tu sais, dans le sens, on va juste, viens, on va parler de toi et de pourquoi 13 ans t'avais le goût de ça pis qu'est-ce que t'attends ou t'as penses pis whatever là. Fait que ils sont tous dans un studio du futur qui a l'air d'être un vaisseau spatial comme ils font de l'habitude. Pis là, il y a Marie-Pierre Morin qui est là pis qui reçoit du monde pis qui est ben trop énervé d'être là pis il reçoit, mettons, Charles Lafortune, je pense que c'était Charles Lafortune la première semaine pis là, il reçoit ses amis pis sa famille pis tout ce qui sont là aussi. Fait que là, mettons, dans ses amis, il y a Guy Jodoin pis il y a, tu sais, d'autres monde de la télé. Il y avait Mario Dumont. Ouais, il y avait Mario Dumont. C'était Mario qui comptait ça. Pis là, c'est juste que, tu sais, comme il n'y a rien qui a rapport, ils font juste parler d'eux autres de comme « Eh ben, c'est ça, des fois, on va fouiller nous pis on soupe. » Pis là, c'est bien oui, comme tout le monde, tout le monde soupe peste de câble, t'sais, c'est sûr. Tu pensais-tu qu'on pensait pas que, t'sais, on pensait que tu soupais pas parce que t'étais connu. C'est ça qu'on pensait, nous on pensait. Ah, vous mangez ensemble? Non, mangez des fois! Fait que là, pis il parle de ça pis Mario, il compte une anecdote qu'un moment donné, Charles est venu chez eux pis qu'il a fait des pâtes au pesto. Mario, il a fait des pâtes au pesto. Pis là, Charles, il a tellement aimé ça. Mais c'était pas comme accompagnement, les pâtes. Ouais, c'était pas le repas. Ah, 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 ah! Pis là, pis là, mais là, Kijodoin part à rire d'un grand rire télé, t'sais, comme fake de même, là. Ah, 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 ah! Mais à comme, il a mangé tout le pesto. Pis là, j'envoyais cet extrait-là à tout le monde toute la semaine. J'envoyais ça, j'étais comme, t'as-tu vu ça? On dirait pour vrai qu'il est fou. On dit, tu vois, il faut l'attacher pis l'amener comme, désolé, Guy, t'as snappé. Tout allait bain, t'animais le tricheur, il a parlé de pesto, t'as flyé off the fucking handle. T'as fendu en quatre. Ah, 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 ah! What the fuck, dude? Ça, c'est Studio G. Pis ça, le monde, écoute ça. Fait que, pense pas, moi, qu'on va sauver la planète, là. C'était juste ça, je... C'en est la preuve. C'en est la preuve qu'on va pas y arriver. C'est la dernière. Hé, cette semaine-là, il y a Lara Fabian qui est venue chanter une de ses tunes qui a changé paroles. C'était comme, genre, je t'aime, là, je pense, sa tune comme classique, là. Je connais pas vraiment son repertoire. Mais elle l'a changé pour parler du gazon à Charles Lafortune parce que c'était ça, lui. Il aime son gazon, Charles. Non. J'étais comme, peux-tu ça être plus dépérimant comme tout le monde? Non! C'est nos grands artistes. C'est tellement inspirant, ça. C'est inspirant. Il y a-tu parlé de sa nouvelle piscine au sel ou quelque chose de même? Des affaires de même. Il parlait que lui, il habite dans un rond-point et qu'il est mieux arrivé d'un côté parce qu'il trouve sa maison plus belle. C'est là que je me suis dit pourquoi ça explose pas? Pourquoi à ce moment-là, ça fait pas PAM et là, on voit de loin? Ben oui. Si ça a pas pété le breaker, ça s'en vient, là. On est pas loin. Tu peux pas croire que le monde écoute ça sont divertis, sont heureux là-dedans. Fait que toi, c'est quel profil de ta maison que tu préfères? Le gauche. C'est fucking pas là. Mais je recommande de l'écouter une fois bien batté pour juste constater ça. C'est quand même quelque chose. Puis après ça, on arrête de l'écouter. Faut pas encourager ça non plus. Faut pas devenir ça. C'est comme Occupation 2. T'écoutes ça, Occupation 2? Non. Non, non. Non? Non, parce que je trouve pas que c'est une bonne prémisse d'émission de se mettre en couple. C'est vrai que c'est une drôle de prémisse aussi. Oh, vous allez vous mettre en couple? Tu peux pas forcer ça. On dirait que ça rend l'amour de quoi? De cheap, là. On sait qu'ils sont pas en couple pour vrai. C'est vrai. Puis c'est insultant parce que moi, j'ai même pas... J'ai plus de monde puis j'ai de la misère moi à me mettre en couple. Ça m'insulte. Les autres, ils ont juste ça de monde puis ils se mettent dans la couple tout de suite de même. Non. Mais ils se mettent en faux coup. Oui. Dans des drôles de conditions. C'est stupide. C'est comme si j'achetais une board game puis là, c'était comme OK, le but, c'est de freiner le plus de monde possible. Pourquoi? Ça me... Mais des fois, t'aimes pas ça un peu regarder des idiots, genre être idiots. C'est un peu... Mais c'est passé, j'ai même pas besoin d'aller à la télévision pour voir des dummies à dummies. C'est vrai, mais des fois, c'est quand même du nectar. Moi, je passe ma... Oui, ils peuvent pas changer ma vie. Fait que là, c'est comme... J'en dirais, j'aime ça regarder des gens vivre mon pire. J'étais down avec... J'étais vraiment down avec Kate parce que c'était comme OK, enfin, quelque chose d'intéressant. Puis tu sais, quand elle a fait sa déclaration d'être trans aux autres filles, comment ils ont réagi, c'était vraiment cool, c'était super beau à voir. Ça, j'étais intéressée. Moi, je me demandais, si ça avait pas été cool, par exemple, t'sais, il y a comme il y a ce côté-là aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu le coupes à la télé? Tu le mets juste pas? C'est parce que c'est impossible que ça aurait mal été parce qu'il n'y a aucune de ces filles-là qui voudrait mal paraître. Je comprends. Mais en même temps, tu sais, on dirait que tu le sais pas. Tu gamble un peu. Il y en a une gang là-dedans qui ont l'air d'oublier assez rapidement, qui sont comme wired 24 sur 24, parce que des fois, ça arrive pas trop longtemps. Tu fais, c'est vrai, on est filmé, tu te le fais, tu fais, elle, c'est un espèce de bâle. Puis là, après, tu es comme, comment ça est fâché? Tu fais, il y a des cams partout. Mais j'essaie de pas mettre du négatif dans ma vie. J'essaie vraiment de limiter parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Tu sais, déjà, je vais sur Internet puis je vois quelque chose qui est rude de ma journée à chaque fois que je ouvre Instagram. Ah oui, tout le temps. C'était quoi aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, c'était parce que le battle de WordUp a passé au vote puis là, les gens, ils m'insultaient. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit « Impossible que Coco gagne. Si tu avais été un gars avec une graine, il a spécifié 2019. » Non, mais il y a quand même une ouverture à ce niveau-là. Il est donc dans avec les gars pas de graines quand même. C'est quand même pas vrai. Moi, tu, j'étais comme, ça, c'est comme intéressant. Si tu avais été un gars avec une graine, tu n'aurais jamais été pris au WordUp. Là, j'étais comme, OK. Puis là, ça ne finissait juste plus. C'était comme des gens qui m'insultaient. Ils disaient « C'est normal qu'elle gagne. Elle a des fans d'humour. » Puis j'étais comme « Bien, s'ils aiment ça, c'est quoi le problème? » Tu sais, comme ils ont le droit de m'aimer. C'est normal qu'elle gagne. Il y a quelqu'un qui aime ça. « Excusez-moi, j'ai du monde qui m'apprécie, désolée. » Tu sais, j'étais vraiment comme « Ah, my God. » Là, je pensais à ça, mais tu sais, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, genre, je suis dans un groupe qui s'appelle… Je ne veux pas dire de nom, mais où ils partagent juste des affaires sexistes qui vont en ligne. Ça fait que je suis constamment en train de voir un post de la fille qui s'est faite sortir du party quand elle a vu qu'Hervie Weinstein était là. Bon, là, je suis tout le temps comme « OK. » Mais il faut que tu changes ton feed, yo. Bien, c'est ça. Change ton feed. Abonne-toi à des groupes pas rap, ça, de photos de chats. Genre, moi, j'ai comme… Je suis dans un groupe de gros chats. C'est des photos de gros chats. C'est merveilleux. Ce groupe-là est merveilleux. Il y en a des énormes. C'est ça. Les gens posent un gros chat géant et tout le monde est comme « Oh, quel est-ce-ci beau gros chat. » Puis on se dit que ça fait du bien. Il n'y a personne de méchant envers les chats. C'est vrai. Puis aujourd'hui, justement, j'ai regardé des photos d'animaux puis ça m'a fait du bien. Mais je ne peux pas non plus ignorer ce qui se passe dans le monde. Puis ça reste un… La colère reste un outil créatif aussi à un certain sens. Les choses qui me fâchent, normalement, c'est ça que j'ai le goût de dénoncer dans mon humour ou dans mon rap. Fait que je dois en consommer à un certain degré. Fait que j'essaie de juste pas être « over » pour que je sois dans un genre de spirale négative. Fait que « Oudé », ça serait… ou « Point G », j'avoue que ça s'appelait. « Point G », le « Point G » de Marie-Pierre. Comment ça s'appelait? Le « G »? « Studio G ». On ne sait pas en plus « Studio quoi », « G » quoi ? « Gros studio ». Qu'est-ce qui se passe ? « Studio gros », « Studio G ». Ça doit peut-être le nom du studio dans la map. « So bored ». « So bored ». Mais c'est vrai, il faut que tu fasses attention à te nourrir au négatif en startant la journée. Moi, des fois, après un cinq minutes, c'est terminé. Tout ce monde-là est dégueulasse. Mais il y a quelqu'un qui ne cheque pas son téléphone en se levant. C'est pas mal, j'imagine. Les journées que je le fais, ça met en péril ma santé mentale dans la journée. C'est-tu comme vraiment dans les dix, cinq premières secondes? Oui, moi aussi. Moi, j'ai... C'est les dix premières secondes, même. Secondes? Ah oui, oui. Moi, c'est la première affaire que je fais. Je suis excitée comme à Noël. Je suis comme « Qu'est-ce que c'est? » Moi, mon téléphone n'est plus dans ma chambre. Moi, j'ai arrêté de faire ça. Quoi? Ça, c'est les meilleurs matins quand je fais ça. Moi, j'en veux pas de ça. Moi, j'écoute des ASMR pour m'endormir. Ça fait que je dois avoir mes... Mais je trouve qu'après, ça fait que j'ai comme... Il est là, puis là, on dirait qu'il va sonner. Là, tu te lèves, t'es comme « Bon, lui, il est mort. Qu'est-ce que c'est ça? Si tu te marres de l'eau, on va se coller. Lui, il devrait le tuer. Mange la merde. » Passez deux heures du matin, je suis sans mode avion, puis genre... Je suis sans mode avion, pas que ça sonne, pas que ça fasse rien. Moi, il n'y a aucun bruit. Mon téléphone est toujours silencieux, mais je ne manque absolument rien quand je suis constamment en train de checker. Il est presque toujours dans mon champ de vision. Moi, je sais que j'ai une addiction, par exemple, à mon téléphone, mais c'est tellement dur parce que j'utilise ça pour travailler, mais aussi, ça aussi comme ruine ma vie. Oui, non, je sais. Non, mais je sais. Ça aide le travail, mais ça nuit au travail en même temps. Sur Instagram, c'est moins pire parce que les gens sont plus positifs, puis il y a vraiment comme un échange qui se passe positif, puis les gens sont comme… Ah oui? C'est quoi les chansons? Surtout les stories. Les stories, tu sais, je vais parler de quoi, je vais brainstormer le quoi, puis les gens vont comme « Moi aussi, puis tu devrais faire ce set, puis… » Tu sais, c'est juste comme vraiment à moi, puis tous des gens qui… Peut-être dans la même mentalité, ça fait que c'est négatif dans cette optique-là, mais en même temps, il faut avoir un espace où tu es en sécurité où tu fais du bien à des gens, je pense. Tandis que Facebook, c'est plus comme là que je vais pour me chicaner. Toutes cherchant à Facebook. Moi, je ne suis pas capable de m'empêcher de dire quelque chose. Sur les affaires des autres, mettons, ou tu parles juste de ce qu'il y a dessus? Quand je vois de quoi que je suis comme cette personne-là, je ne suis pas d'accord, puis souvent, c'est quelque chose de sexiste où je me dis « Si je ne dis pas de quoi, il n'y a personne qui va dire de quoi. » Puis je me pointe comme prête à me chicaner, puis je me chicanne, puis je vais faire de la recherche Google juste pour prouver des points. Je vais juste être comme « Tiens, 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 tiens. » Moi, j'ai complètement abandonné ça, Manny. Ah, puis des fois, je vais loin. Il y a un gars qui m'a dit « Il y a plus de filles qui font du yoga. » En tout cas, il essaie de m'expliquer de quoi. Et j'ai littéralement été à un cours de yoga. Puis j'ai fait comme « Oh yeah! Check les dudes! » J'étais juste parce qu'il y avait plus de gars. J'étais comme « Check les dudes. » J'étais juste comme « Moi, je n'ai n'importe quoi pour prouver un point. » Je suis comme « Toi, tu n'es pas dans le monde en train de voir la vérité avec mes yeux. » Je suis comme parce qu'aussitôt que je ne veux pas que les gens pensent qu'ils ont raison. Non, je sais. Moi aussi, je t'ai étonné. Ça devient une charge mentale pas possible. Mettons que tu t'enlises dans un combat de mots comme ça sur le net et ne t'occupe pas toute la journée. Aujourd'hui, j'ai passé trois heures à Saint-Henri. Aujourd'hui, c'était une journée que je me suis comme donné une journée. Mais souvent, je ne vais pas checker. C'est pour ça que je fais le post-durost une fois par année où j'appelle ça la purge où les gens commentent leur nom et je les insulte. À l'intérieur d'une journée, j'insulte environ 240 personnes. Moi, je l'ai vu. C'est tellement terrible. C'est vraiment ça et ça me fait du bien. Après ça, je n'ai pas besoin de m'ostiner autant dans l'année. Moi, je ne m'ostine plus. Moi, je vais sur Facebook. J'essaie. J'essaie d'y aller moins. Je ne trouve pas ça intéressant. C'est ça. Je vais le minimum possible et je check une fois dans la temps. Si je vois quelqu'un qui est en train de dire de quoi à propos des femmes qui n'est pas vrai, je vais dire de quoi. Mais tout le monde est tout le temps en train de dire de quoi à propos des femmes qui n'est pas vraies. Tu ne pourras jamais d'en faire. On dirait que c'est la moitié de Facebook. C'est ça. Oui, exact. Mais tu sais, si je le pognes dans mes cercles, je sais que dans le Word Up, les gens respectent mon opinion. Je me dis, si je vais là et je dis de quoi, les autres filles se sentent comme s'il y a quelqu'un qui a leur back et il y a plein de filles qui ont quitté le Word Up parce qu'elles étaient tannées de se faire harceler sur Internet et des choses comme ça où moi aussi, je me fais envoyer des messages. Je ne vais pas dans mon hotbox. Il y a des menaces de mort. Il y a des gens qui me disent… Oui, non, tabarnak. Il y a des affaires où ils me disent « Je suis juste dans le Word Up parce que je susse des graines s'ils savaient comment je n'aime pas suscer des graines. » Genre « I don't even do that. » « You do me, not the way around. » Mais comme, tu sais, c'est juste des affaires pour essayer de même me décourager. Mais c'est donc bien weird comme qui? Pourquoi les gens font ça? Moi, je suis là pour faire comme gare. On va se mettre à… On va se mettre à arriver, les madames. J'essaie de faire un espace où les gens se sentent comme quelqu'un va être là pour eux autres. Mais je ne peux pas, non. Je ne passe pas tous les jours à faire ça non plus. Ce n'est pas tous les jours qu'il se passe de quoi non plus sur les groupes. C'est juste quand il y a eu un événement ou qu'un battle sort, surtout parce que moi, je suis une fille dans un battle. Les gens, ils vont être vraiment critiques par rapport à ça. Là, je dis de quoi? Mais restant du temps, c'est juste des battles de gosses. Ils ne parlent pas des femmes du tout. Le pire, comme tu dis aussi, c'est que oui, il y en a de ça, mais tu reçois aussi plein de messages positifs. Finalement, tu parles gagné de tabarnak de battle. Le monde, il aime ça aussi. C'est ça aussi qui crée peut-être… C'est vrai. Mais là, les gens ont dit que je n'ai pas gagné pour vrai. Parce que justement… Hier, quand c'est sorti, c'était 48… J'avais comme 48 % puis il y avait 52 %. Puis là, aujourd'hui, je l'ai topé chez 60 % avec le vote du public puis les gens étaient comme « Ouais, mais tu sais, c'est qu'il est connu à ce monde-là de plus. Mais en théorie, vraiment, si tu enlèves ses fans, il a perdu. Mais je suis comme « Ouais, mais lui, ses fans… » Mais si tu enlèves tous les votes de quelqu'un, en théorie, il a perdu. Si lui, tu enlèves ses fans, il a perdu encore plus. Ouais, C'est quête. Mais donc, tout le monde est mort, c'est Kiki Young. C'est quoi ça? C'est dur de ne pas se dire qu'ils ont raison parce que déjà, c'est la culture du rap, mais parce que je… Parce que t'es pas un gars qui a une graine. Parce que moi, je m'acharne à être politically correct puis ça, ça fait pas partie du battle rap. Le battle rap, c'est une zone où tu peux dire genre « J'ai violé ton bébé. » Puis que les gens sont « Yeah, he's bad. » « Yeah, j'ai violé le bébé. » « Yeah. » Mais c'est vraiment ça. Comme Freddie Grussom, il fait des… autant rétrait, mais là, c'est un battle rap. Ils disent des choses qui sont immondes, mais avec beaucoup d'humour puis souvent, c'est très drôle. Je comprends, je comprends. Mais des fois, ça tombe dans ces zones-là plus faciles. C'est ça. Puis moi, je m'obstine à ne pas le faire. Moi, je suis en dehors de la culture rap. Moi, je suis contre la liberté d'exposition. Tu ne violes aucun bébé pour… Même si c'est le bébé de l'autre. OK, je ferais peut-être des jokes d'avortement, mettons. Ouh! Là. Ah oui, comme tu l'avorterais, mettons. Je serais comme « J'ai avorté ton bébé, là, peut-être. J'ai avorté ton bébé. » Parce que ta blonde voulait. Ah, damn it! Il est à terre puis c'est le gomme d'envers. Bon! Non, mais c'est comme… Tu sais, je ne dirais pas quelque chose qui va contre mes valeurs. Je comprends. C'est juste impossible pour moi. plus je ne vais pas faire ça sur scène. Exactement. Je compte la culture parce que je ne suis pas pour la liberté d'expression de dire… Je ne suis pas contre la liberté d'expression de dire des choses de même, mais je trouve que c'est facile, justement. Je ne trouve pas ça. Je ne trouve pas ça. tout le monde est capable de dire « je vais violer un bébé. » C'est ça. Ce n'est pas comme genre… C'est ça, c'est du facteur choc. Puis là, ils sont comme « ah, qui est à nos juges? » Je suis comme… Yeah! Yeah! Moi, je ne suis pas en train de dire que je vous tiens à un standard de political correctness ou de mes valeurs à moi, mais je trouve ça facile de dire « ah, t'es une pute, c'est pour ça que t'es là. » Ah oui, trouve de quoi d'autre à dire. Comme j'ai beaucoup de défauts. Genre, j'ai beaucoup de défauts. Tu ne peux pas trouver rien à m'insulter sauf le fait que soit je suis let ou soit je suis… Des fois, ils disent « je ne suis pas fourable. » Des fois, ils disent que je fours tout le monde. C'est comme « décide-toi. » Tu n'es pas fourable puis tu es une pute. Exactement. C'est quoi mon projet? D'abord, je suis fucking bonne. Genre, j'ai convaincu tout le monde de coucher avec moi malgré mon… Pour de l'argent. Malgré comment elle est, je suis sauf. C'est bon marketing. C'est ça. Ça, c'est comme… Yeah! Non, c'est sûr que c'est facile puis en plus, ça s'applique à n'importe qui. Tu vas pouvoir le faire. Tu sais, il n'y a pas de recherche ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ciblé. Ce n'est pas un beau shot. Mais le commentaire qui me dérange toujours le plus, c'est la personne qui dit « Ah, elle pense ça puis elle se croit en plus. » Qu'est-ce que… Quoi? Quand quelqu'un ajoute ça sur son commentaire… Puis elle se croit en plus. Oui, c'est ça. Je ne peux pas croire qu'elle se croit ou qu'elle… tu sais comme… ou elle pense qu'elle a gagné. C'est ça que j'allais dire. C'est comme des gars de 32 ans avec des casquettes à l'envers. C'est des gangs de gangsters de brossards. Ça se croit pas ça qu'on lisse. Mais il y a effectivement plein de gens positifs. Filigrane, c'est quelqu'un que je considère vraiment un allié puis qui est vraiment… Tu sais, lui, il me dit tout le temps « Arrête de commenter. » Là, tu perds ton énergie puis tu devrais commenter juste commenter sur les gens positifs que je trouve qu'il y a un excellent conseil. Quand quelqu'un écrit de quoi de positif, je m'assure de donner de l'attention à cette personne-là, récompenser les bons. Non, mais puis mentalement, pour tous, c'est bon. C'est sûr, c'est parce que ça fait comme une idée, c'est sûr qu'il rentre dans ta tête, pas juste genre « Mange la marde puis il va chier. » c'est sûr. Moi aussi, je vais m'amuser des fois avec nos comptes parce qu'il y a toujours quelqu'un de pas content. Tu fais n'importe quel joke que tu aies raison ou pas. Tu sais, soit si t'en passant, c'est juste il y a tout le temps quelqu'un de pas content qu'il n'y avait pas compris. Puis après ça, j'ai dit à quoi être super positif à propos de moi-même. Ça, c'est à toi, Et là, ils sont fâches. Ils sont comme « Hey, qu'est-ce que tu penses de... » Puis on dirait qu'il n'y a plus rien sur lequel ils se fognent puis ils viennent m'aller. Ils sont comme « Mais... quoi ? » Puis là, je fais vraiment comme si je les trouve drôles. Je suis comme « Ta blague est bonne. » Merci, Lul. Ils sont comme « Non, c'est pas... » Ils viennent vraiment... Moi, des fois, j'y vois avec Paul puis je leur demande s'ils sont fâchés puis s'ils sont corrects. Ça, ça marche tout le temps. Ça, ça les insulte à l'os. Êtes-vous correct, monsieur? Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a écrit pour m'avouer que la raison qu'il était en train de me bâcher sur le groupe, c'était parce qu'il avait appris que j'avais un chum puis qu'il était jaloux. Tabarnak, les boys! Puis c'est même pas la seule personne. Un autre personne m'a écrit pour... Il a commenté. Après, il s'est aussi dans moi, il a dit « Je m'excuse, je suis juste fâchée parce que t'as pas accepté ma demande d'amis il y a trois mois. » Hey, dude! Ça, c'est quand même mature. Dude! Puis là, s'il a fait ça avec toi, il y en a d'autres qui ont fait des demandes de plus d'affaires. Il a dû être plus fâché quand il l'a pas eu. C'est ça. Là, j'avoue que je réalise que j'ai perdu mon temps quand ça, ça arrive. Je suis comme « Ok, j'ai mis beaucoup d'énergie puis vraiment, toi, t'avais vraiment même pas un vrai problème. Il y en avait un. On dirait que tu l'as aidé. On dirait que tu l'as comme amené au nœud. Comme là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Disquête calmement. Je suis pas là en train d'insulter. Tu n'as pas dit oui comme les amis à cause de vous. Tu sais, j'essaie de garder le niveau puis pas être juste fâché dans comment j'écris non plus. J'essaie de réfléchir logiquement ou voir l'humour parce que des fois, ils viennent te faire des pointes parce qu'ils veulent te tester. Surtout dans le battle rap, pour certains, c'est un peu un jeu. J'essaie de checker puis faire attention mais effectivement, c'est une perte d'énergie. Une perte d'énergie total! Non, moi, j'ai... Mais c'est le fun! Des fois, c'est drivant, c'est ça. C'est comme un genre de... Je ne sais pas. Un genre de poison qui d'autre métro, tu viens juste, tu meurs. Mais j'apprends sur la psychologie, on dirait, quand je fais ça, je comprends les tactiques de parler avec du monde que je n'aurais pas caché en parlant avec du monde qui sont d'accord avec moi. Ça me développe, ça me forge. Oui, c'est clair que tu comprends un peu la manière de réfléchir de d'autres modes de pensée puis ça te fait moins les airs. sur ceux qui sont des commentaires négatifs, des fois? Ça m'arrive très rarement. C'est surtout les Français, en fait, qui m'en envoient. C'est-tu vrai? Oui. Les Français, tu n'aimes pas? Tu fâches les gens outre-mer? Ceux qui ne comprennent pas ce que je fais outre-mer. À cause de la France. À cause de la France. Oui, des fois, je reçois des messages genre... Arrête! C'est vraiment nul! Puis là, je suis comme... Je m'encolle. C'est tout. On dirait que ça frappe moins quand c'est du même, hein? Non, mais moi, genre, tu sais, comme les commentaires vraiment haineux, tu fais juste envoyer un gif dégueulasse, tu sais, comme mettons quelqu'un qui est ternu et il y a comme plein de mœuvres qui sortent. Comme ça, la personne, elle fait « Oh, il m'a répondu! » Arrk! Puis là, tu passes, tu sais... Oui, tu sais, qu'est-ce que tu veux, ben, désolé, je te l'avais pas envoyé à toi personnellement. Il y en a plein de gif dégueulasse, là, tu sais, juste un gif de même, là, puis tu fais je m'encolle, de toi, bye. C'était la solution de Jean-François à tous tes problèmes. Provençal Splating! To the rescue! Jean-François Splating! J'aime ça puis c'est actually plus simple parce que j'ai rien que besoin d'aller dans les gifs puis taper un mot, genre, j'ai pas besoin de réfléchir à des ugly ou des quoi. Comment je vais formuler ma phrase pour avoir l'air bright, là. Non, non, fuck la... La Provençal Patrol. Elle arrive chez vous des solutions rapides, efficaces, peu coûteuses, avec le sourire. Avec le sourire et votre consentement. Jean-François! C'est ça que c'est une chose! Non, mais comme si tu veux que ça en aille, il s'en va, là. Tu sais, il va pas juste rester chez vous, là. Il y a pas de même GF, là. Non, 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 non. Hé, j'ai le goût qu'on finisse ça là-dessus. J'étais un peu... Ouais, ben, je pense qu'il faudrait... Il est tard là, là, je pense. Ouais, ouais. On fait tout ça. Coucou, merci tellement d'être venu. Merci! On peut te suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, comme toute personne qui existe en 2019. B-E-L-L-I-V-A-U. Ouais, c'est pas comme Jean-Béliveau, le tabarnacle, c'est pas ça. Ça, c'était tout un gentleman. Ça a l'air, je sais pas. Faut plus tuer les là-dessus. Non, mais il faut remercier le Terminal Comedy Club. Le Terminal Comedy Club. Merci beaucoup, Terminal Comedy Club. Le Comedy Club est pas là, c'est nous qui sommes dans le Comedy Club. Donc, ça, c'est important à spécifier. Et aussi la bière Hochelag. Et Hochelag, merci, pour l'eau. Et cette bière qui goûtait le Mimosa, là, une pinte de Mimosa. T'as pris une pinte de Mimosa. Très classique. Toi, qu'est-ce que t'as pris? Je m'en vais prendre des oeufs bénédictifs. Ça, c'est un Shandy. C'est de la bière avec, là, ils ont mis du 7-0, mais ça peut être du ginger ale ou de la limonade. Je trouve que c'est juste mieux que ça goûte le jus. Wow. J'aime le jus. Donc, un drink pour les gens qui n'aiment pas la bière mais qui veulent boire de la bière quand même. Mais il y a la même version avec le vin. Puis ça, c'est du mauvais vin. Tu mets genre du Coke dedans. Ah, mais ça... Oui, ma blonde a fait ça. Elle appelle ça des caimochos. Oui, oui, c'est dégueulasse. On sent en Espagne, je pense. Aussi en Nouvelle-Orléans, je pense que c'est. On sent en Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce que tu dis, toi? Dégolasse. 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 On dirait que tout le monde a eu ce truc-là en quelque part en même temps. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas eu le mémo. Non, moi non plus. Garde. All right. J'aurais préféré qu'on finisse. Anecdote de vin, à un moment donné, je suis sûr... Attends une minute, là, ça c'est bon, là. La rue, là, qui est comme piétonne, il y a le Club Sodeux, pas le Club Sodeux, l'affaire où il y a de la boisson, là, voyons, le... Capicampus, Capicampus. Prince Arthur. Prince Arthur. Dans le dépanneur, il y a Pierre-Carl Péladeau qui est dans le rack à vin du dépanneur puis il demande au commis du dépanneur, ça, c'est un bon vin. C'est tout. Aïe, aïe, aïe. Pour d'autres anecdotes du genre, rejoignez-nous sur notre chaîne. Non, mais c'est bien fucké, ça. Oui. Tu as tout le temps les meilleures anecdotes. Je le sais! Puis des meilleurs conseils. C'est pour ça que je suis là. Il est écœurant. Je l'aime beaucoup. Et bien, pimp, pimp, ça aurait mérité un jingle, excusez. Ah, mais il va en avoir un. Il va en avoir un après. Ah, OK. Oui, oui. Tu vas pas... Pimp, 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 pimp. Merci, tout le monde! On sait jamais comment faire l'air. On sait pas. On sait, on a fait un peu. On sait, on a fait un peu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada